... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La mise au point de Manuel Valls, ni retrait de la loi travail, ni remise en cause de l'article 2. Le Premier ministre s'est montré intransigeant. Pour lui, la CGT ne fait pas la loi. Analyse et réaction dans un instant. La paralysie menace pourtant de gagner le pays, contraignant l'Etat à des mesures exceptionnelles, comme des ponctions dans les réserves stratégiques de carburant et des interventions musclées pour débloquer les dépôts sans aller jusqu'à la réquisition demandée par la droite. Sans surprise, pas d'accord entre députés et sénateurs sur le projet de loi biodiversité. Parmi les désaccords, l'interdiction totale des pesticides néonicotinoïdes votés par l'Assemblée pour septembre 2018, alors que le Sénat n'a pas voulu fixer de date. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour nous accompagner, cet après-midi jusqu'à 18h30, Tam Tranui et Savoiria Rojek, en direct du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Alors que les premiers effets de la pénurie de carburant se font sentir et malgré le risque de paralysie du pays, le gouvernement se montre ferme face aux revendications de la CGT. Pas question de retirer la loi travail. Samia Deshir. Comment sortir d'un conflit social qui se durcit autour de la loi travail ? La question divise la majorité. A l'Assemblée nationale, le chef de file du groupe socialiste appelle au dialogue. Bruno Leroux se dit prêt à négocier sur l'un des points les plus controversés du texte, l'article 2 qui prévoit que les accords d'entreprise priment sur les accords de branche. C'est un débat que nous devons avoir. Je vois bien qu'il y a une sensibilité particulière sur l'accord d'entreprise et le contrôle par la branche, a priori, et sur la question des heures supplémentaires. Et pour aller jusqu'au bout, je souhaite que ces deux questions soient discutées avec les syndicats. Mais deux heures plus tard, l'exécutif laisse entendre un son de cloche bien différent. Il n'a jamais été question, il n'est pas question de revenir sur ce fameux article 2 et sur l'idée qu'on donne, à condition qu'il y ait un accord majoritaire, des possibilités de négocier des accords dans les entreprises. Un couac, symbole du malaise de la gauche face au mouvement social. Le blocage des raffineries provoque une pénurie d'essence. A droite, Xavier Bertrand appelle à une réquisition des salariés. Aujourd'hui, c'est au gouvernement d'agir. On ne demande pas aux ministres de s'exprimer très fort, on leur demande de prendre des mesures fortes pour établir l'activité dans notre pays et pour éviter la pénurie et tous les blocages. Ça porte un nom, ça s'appelle la réquisition des salariés dont on a besoin pour assurer les missions essentielles, notamment dans les raffineries. Une solution que n'envisage pas, pour l'instant, le gouvernement, qui puise depuis deux jours dans les réserves stratégiques de carburant. Et je le vous le disais en titre, le Premier ministre l'a redit devant les députés et il n'y aura ni retrait de la loi travail, ni remise en cause de l'article 2. On écoute Manuel Valls. Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue. Mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Le droit de grève et de manifester sont un droit absolu. Mais cette radicalité qui va jusqu'à s'en prendre aux permanences des élus de la République est inacceptable. Être très clair, c'est dire qu'il n'y aura, mesdames et messieurs les députés, ni retrait du texte, ni remise en cause de l'article 2, car c'est le cœur de la philosophie du texte. Sur le terrain, les blocages se poursuivent. Les stocks stratégiques de carburant ont été entamés. Le gouvernement a de nouveau fait appel aux forces de l'ordre pour débloquer certains sites pétroliers. Et le point avec Stéphane Amalian. Toutes les raffineries en grève, 20% de stations-service en difficulté, le mouvement social initié par la CGT persiste et pourrait se poursuivre dans les jours qui viennent. Tant que le gouvernement ne refuse de discuter, il y a des risques que la mobilisation s'amplifie. Le gouvernement est passé à l'offensive. 11 dépôts de carburant ont été débloqués par les CRS, comme ce matin à Douchy-les-Mines, dans le Nord. Pour assurer l'approvisionnement en carburant, le ministre des Transports, Alain Vidalis, a annoncé des mesures, notamment la possibilité pour les transporteurs de conduire plus longtemps pour fournir plus rapidement les stations-service du pays. Des blocages ont également été signalés dans le port de Marseille. 29 navires transportant des hydrocarbures sont immobilisés à l'appel de la CGT et de Fluxelles. Dans une lettre commune, les organisations patronales dénoncent des méthodes qui prennent en otage l'économie française. Il suffit de crier très fort pour obtenir satisfaction sur un intérêt catégoriel ou me pris parfois d'ailleurs de l'intérêt général. Donc il faut que l'intérêt général prime. C'est pour ça d'ailleurs qu'un service minimum dans le secteur de l'énergie serait une façon de respecter l'intérêt général. Après plusieurs jours de grève, le gouvernement a dû puiser l'équivalent de trois jours de stock dans ses réserves stratégiques sur 115 jours disponibles. Mais après le carburant, l'électricité pourrait être touchée. La CGT a lancé un appel au personnel d'EDF. Les centrales nucléaires de Nogent-sur-Seine et de Belleville-sur-Loire ont déjà voté la grève. Les syndicats appellent à mettre la pression sur le gouvernement, notamment demain, lors de la huitième manifestation contre le projet de loi travail. Et on commence notre multiplexe, direction la salle des conférences où nous attend Tam Tranui. Bonjour Tam, pour une première réaction à ce conflit qui s'enlise et à la fermeté du gouvernement. Vous êtes avec le sénateur socialiste Jérôme Durin. Et oui, d'abord votre réaction à ces voix discordantes au Parti Socialiste entre Bruno Leroux qui se dit prêt à une évolution sur l'article 2 et Stéphane Lefol qui dit au contraire que ce n'est pas au programme. Il va falloir accorder les violons ? Oui, je pense qu'il faut effectivement accorder les violons et puis il faut qu'on ait un traitement politique de ce texte, de ce sujet, de la contestation qui se fait jour et qui bloque le pays. Vous reconnaissez un gros couac gouvernemental ? L'intérêt n'est pas d'être dans le commentaire, d'accabler les uns ou les autres. C'est d'apporter des réponses à tous ceux qui pensent que ce texte ne va pas dans le bon sens. Est-ce que c'est une solution de remanier l'article 2, Jérôme Durin ? Je crois que l'article 2, il polarise tous les mécontentements. En gros, on a d'un côté ceux qui craignent le dumping, le moins-disant, contre le principe de faveur et un respect de la hiérarchie des normes. Moi, ce qui me semble important, effectivement, c'est qu'on puisse évoluer sur cet article 2. Je crois que la CGT l'a dit tout à l'heure. Un signal sur cet article 2 permettrait de décrisper la situation. Donc, il faut qu'on bouge. Oui, apparemment, effectivement, la CGT serait moins arc-boutée qu'il n'y paraît. Elle serait prête à arrêter les blocages en cas de retrait de l'article 2 du projet de loi. Donc, ça serait pour vous une bonne solution, le retrait ou bien simplement le remaniement de cet article ? Écoutez, on a plusieurs amendements sur la table, des amendements de suppression qu'on présente avec un certain nombre de sénateurs socialistes. Des amendements qui vont traiter la question, notamment, des heures supplémentaires. Puisqu'on a bien vu que cette question des heures supplémentaires et la lignée qui les concerne est dans le viseur d'un certain nombre d'organisations syndicales. Donc, il faut bouger. Il faut bouger sur ce sujet. Il faut dialoguer. Il ne faut pas s'enfermer dans une espèce de lecture étriquée du texte. C'est un sujet politique. Il ne faut pas se braquer. Que répondez-vous à Nicolas Sarkozy qui a dit ce matin « La loi El Khomri, c'est rien. Grâce à ce rien, on a le 49-3. Grâce à ce rien, on a l'anarchie. » Et lui faisait référence au projet de loi retraite sur lequel il estime que la réforme s'était globalement bien passée sous son quinquennat. – Pas davantage que je ne commente le quoi gouvernemental sur lequel vous essayez de m'amener. Je ne vais commenter les propos de Nicolas Sarkozy qui sont dans l'agitation politicienne, dans la récupération d'une situation qui est déplaisante. Donc, il faut travailler sur le fond, sereinement. Il faut essayer de dialoguer. Il y a eu des propositions de référendum, Jean-Claude Mailly, Arnaud Montebourg ce matin, ou de nomination d'un médiateur. Je crois qu'il faut aller dans le sens du dialogue pour décrisper la situation et ne pas faire tout l'inverse comme M. Sarkozy. – Mais est-ce que sur le fond de ce que dit le président des Républicains, il dit en fait que ce texte n'est pas une réforme d'ampleur ? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? – En tout cas, ce n'est pas la réforme qui est attendue par une majorité de nos concitoyens. Il y a une difficulté avec ce texte. Donc, il faut dialoguer, négocier, sortir de la crise et trouver des solutions pour apaiser la situation. – Quelle est votre position, Jérôme Murin, sur les blocages ? Est-ce qu'il faut des réquisitions ? C'est ce que demandent plusieurs voix à droite, que ce soit Éric Ciotti ou Xavier Bertrand. Mais même certaines voix à gauche, il y avait Nicole Brick en début de semaine qui a aussi parlé de ces réquisitions possibles. – Je pense que Nicole Brick est très occupée sur le texte en question. Donc, il faut qu'elle se concentre sur ce sujet-là. Et puis, pour tous les autres, tous ceux qui sont en train d'essayer de tirer profit politiquement de la situation, je vais les appeler un peu de mesure. Le sujet n'est pas de chercher à crisper davantage encore, c'est plutôt, au contraire, de décrisper. Donc, plutôt que de parler de réquisitions, on va parler du texte, de l'article 2 et de la meilleure façon de l'améliorer pour le rendre acceptable à tous. – Mais si les blocages se poursuivent, si la psychose continue, on peut quand même arriver à une véritable situation de pénurie, Jérôme Durand ? – Oui, je crois qu'il faut qu'on soit ferme, que le gouvernement soit ferme. Mais le gouvernement peut être ferme d'un côté et ouvert à la négociation de l'autre. Et je pense qu'on décrispera la situation, qu'on réglera la question des blocages en travaillant sur cet article 2, notamment. – D'accord, donc la négociation avant tout pour vous, Jérôme Durand ? – Oui, je crois que c'est l'essentiel. – Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Merci beaucoup, Tam, pour cette première réaction. Et vous en parliez avec votre invité, Nicolas Sarkozy, le président du parti Les Républicains, a ironisé sur la loi El Khomri, selon lui, qui n'est rien. On l'écoute. – On tourne la page de la retraite à 60 ans, ce qui n'était pas facile. Ce n'est pas facile. C'est plus facile de promettre la retraite à 60 ans que de la mettre à 62. Pas de pagaille, pas de violence, pas de 49.3. Aujourd'hui, la loi El Khomri, c'est rien. Grâce à ce rien, on a le 49.3 et grâce à ce rien, on a l'anarchie. Voilà la différence entre un quinquennat et un autre. – Au Sénat, en sciences publiques, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine. Aujourd'hui, ils vont devoir trancher sur la question des éoliennes. Les sénateurs, je vous le rappelle, veulent préserver les paysages, les députés promouvoir l'énergie renouvelable. Alors la querelle sera sans doute tranchée en commission mixte paritaire. Pour en parler, on retrouve tout de suite Saveria Rogec, en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Vous suivez pour nous cette question, Saveria. – Oui, Delphine, les éoliennes, c'était déjà un des points clivants en première lecture, inquiets de la dégradation des paysages dus aux éoliennes. Les sénateurs avaient donc décidé d'interdire leur installation à moins de 10 kilomètres d'un monument historique. Une mesure retoquée donc en deuxième lecture à l'Assemblée. Mais que les sénateurs ont ajouté, contre l'avis du gouvernement, lors de l'examen récent en commission. Pour Gilles Bélar-Barbié, le sénateur RDSE, qui est à l'origine de cette mesure, pas question de sacrifier les paysages dans les départements ruraux. Les bâtiments de France devront donc donner un avis conforme s'il est prévu d'installer une éolienne à moins de 10 kilomètres d'un monument historique. Alors pour les écologistes, une telle contrainte pourrait tout simplement signer l'arrêt de mort de la filière. La France, comptant 45 000 monuments historiques, le périmètre protégé pourrait presque couvrir la totalité du pays. Alors il faut savoir que les sénateurs ont non seulement rétabli cette mesure, mais ils l'ont également étendu. L'interdiction concerne non seulement les monuments historiques, mais aussi ceux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faudra donc, Delphine, vous l'avez dit, attendre la CMP, la commission mixte paritaire, pour qu'un accord soit trouvé désormais entre les deux assemblées. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions. Et à présent, on direction la salle des conférences. Tam, vous êtes avec Catherine Mourin-De Sailly, sénatrice UDI-UC de Seine-Maritime et présidente de la commission de la culture ici au Sénat. Effectivement, on va continuer à parler de ce projet de loi création et avant tout, effectivement, de cette question des éoliennes. Une question sur laquelle le Sénat devrait débattre ce soir. Est-ce qu'il faut craindre avec la position du Sénat, l'arrêt de mort des éoliennes ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous sommes la commission de la culture et du patrimoine et nous sommes en train, dans ce projet de loi, de faire en sorte que le patrimoine reste protégé, notamment en matière de co-visibilité avec des éoliennes. Vous savez, nous sommes l'Assemblée des territoires, des collectivités territoriales, qui aussi alertent notre attention sur des problématiques liées à des éoliennes trop proches ou en tout cas trop visibles en lien avec le patrimoine. Donc, par mesure de précaution, notre rapporteur François Sferrat a préconisé de regarder jusque dans un périmètre, en effet, plus important, 10 000 mètres, d'aller voir que l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, vérifie bien qu'il n'y a pas une co-visibilité notoire. Donc, ça ne veut pas dire que, du coup, il n'y aura plus du tout d'éoliennes. Simplement, on prend... Les bâtiments de France n'interdiront pas forcément. Non, pas du tout. Et on prend une précaution supplémentaire. C'est de la rigueur. Nous sommes pour le développement des énergies renouvelables. Donc, ce n'est pas la question. Simplement, c'est une question d'équilibre entre les deux. C'est pourtant ce que craignent de nombreux sénateurs. Il y a les écologistes, mais il y a aussi un amendement de suppression qui a été signé par des voix de droite qui rappellent qu'il y a plus de 44 000 monuments historiques dans l'Hexagone et qui disent que c'est donc très difficile. La situation est en effet très diversifiée selon les groupes ici au Sénat. Selon qu'on a un tropisme plus lié au développement des énergies ou de la protection du patrimoine, je pense qu'on devrait arriver à se retrouver sur le texte quoi qu'il arrive. En tout cas, ça ne veut pas du tout dire l'arrêt des énergies renouvelables et l'arrêt des éoliennes. Pour ma part, j'habite un département où je suis très attentive au mitage, ce qu'on appelle une éolienne par ci, une éolienne par là. C'est parfois la tentation. Je trouve qu'il faut des schémas éoliens. Malheureusement, on a suprimé cette disposition il y a quelques années de cela et je le regrette. Vous pensez que ça va pouvoir se régler en commission mixte paritaire et que vous arriverez à un compromis avec les députés sur ce point ? C'est notre souhait d'arriver globalement sur le texte. C'est 132 articles le texte. Les éoliennes, c'est un parmi tant d'autres. Nous espérons, bien entendu, nous inscrire dans une démarche constructive parce que nous avons beaucoup amélioré le texte. Je rappelle quand même que 53 articles sont revenus conformes de l'Assemblée. Tout ce qui est le patrimoine, le système de sauvegarde du patrimoine, la désignation de ce que l'on appelle maintenant les sites patrimoniaux protégés ou remarquables, tout ça c'est le travail du Sénat. Donc bien entendu, c'est des avancées. Des avancées, il y en a eu aussi hier. Ça fait partie aussi du jeu de la navette. Deux lectures, c'est rare. Il faut en profiter. Ce n'est pas si souvent. Il n'y a pas eu de procédure accélérée sur ce texte. Ce n'est pas si souvent. Il faut en profiter. Et c'est de la discussion, des allers-retours, des débats que jaillit la vérité. Dans une dialectique un peu subtile, mais c'est cela aussi le travail du Parlement. Vous félicitez de l'efficacité de la navette parlementaire en somme. Ça a permis de construire des positions qui se sont rapprochées. C'est des points de blocage, bien entendu. Mais on voit qu'ils peuvent tout à fait se lever, si chacun y met du sien. Évidemment, au Sénat, on va être très ferme sur certains principes. Nous sommes l'Assemblée des collectivités territoriales. Parlons d'archéologie préventive. Vous vouliez évoquer ce sujet. Parmi les points de crispation entre les députés et les sénateurs. 2003, l'archéologie préventive est ouverte à la concurrence. Le système fonctionne plutôt bien. Il y a bien sûr l'Institut national de la recherche archéologique préventive, l'INRAP, mais il y a aussi maintenant les services des collectivités territoriales qui fonctionnent bien. Il n'y a pas vraiment de raison de revenir à une forme de remonopolisation de l'INRAP. Ce qui me dérange un peu dans le texte, c'est que c'est quand même un texte au bilan très contrasté, qui ne fixe pas de grandes lignes, de grandes visions pour l'avenir. C'est une somme de dispositifs qui ont été compactés dans un très grand tour. C'est un Macron culturel, quelque part. Et donc c'est un texte fourre-tout. Et donc il n'y a pas de grande vision, par exemple, de la décentralisation. Qu'est-ce que l'État va continuer à faire ou ne peut plus faire ? Donc on assiste, à travers ce texte, malgré tout, à une tentative de recentralisation rampante, sans que l'État en ait les moyens d'ailleurs. Il faut bien regarder en face les finances de l'État. Donc il faut accompagner au contraire la décentralisation. Je pense par exemple aux enseignements artistiques. On a eu des grands débats hier sur les enseignements artistiques. La ministre voulait supprimer les crédits, le transfert des crédits aux régions, pour participer au financement des conservatoires. Très regrettable cette décision. Pour l'instant, nous sommes donc en attente d'un déblocage sur ce sujet. Merci beaucoup Catherine Morin de Saillet, d'avoir répondu à nos questions sur ce projet de loi Création, qui est encore en discussion dans l'hémicycle. Merci beaucoup Tam. La chasse aux fraudeurs du RSA, une proposition de loi a été examinée ce matin en commission pour renforcer les contrôles des bénéficiaires des allocations sociales. Sandra Serkera. La fraude aux aides sociales, notamment le RSA, c'est plus de 140 millions d'euros chaque année. Pour lutter contre cette fraude, Éric Doliger, sénateur Les Républicains, propose de donner plus de pouvoir au département afin de sanctionner, voire supprimer les aides en cas d'abus. Aujourd'hui, les personnels de la CAF peuvent avoir des informations sur leurs ressortissants et ceux-ci peuvent être des bénéficiaires du RSA puisque c'est la CAF qui distribue les sommes que le Conseil général lui verse et le Conseil général n'a pas le moyen de contrôler et on lui refuse des informations. Donc l'objectif, c'est qu'on ne puisse plus lui refuser de l'information et qu'il y ait du personnel agréé au Conseil général. A gauche, on estime que ce n'est pas la lutte contre la fraude sociale qui aidera à améliorer l'état des finances locales. Ça sera très, très modeste comme résultat et ça participe de ce courant de pensée général qui est que beaucoup de gens essayent de frauder, de vivre sur le dos de l'État et du contribuable. Ce n'est pas ça les vrais problèmes de la France aujourd'hui. La proposition de loi sera débattue en séance le 31 mai prochain mais certains départements n'ont pas attendu une loi pour agir. Dans l'Eure et le Haut-Rhin, par exemple, les bénéficiaires du RSA se voient désormais réclamer des relevés bancaires pour justifier leur droit à percevoir cette allocation. Je vous le disais en titre, pas d'accord entre sénateurs et députés sur le projet de loi biodiversité. On écoute à ce propos Jérôme Bignon, sénateur Les Républicains et rapporteur de ce texte au Sénat. Au micro de Jérôme Bavoileau. « L'incompréhension, un écart trop important et aussi un problème de vision du texte. Les collègues députés, spécialement ceux de la majorité, ont une vision extrêmement politique de l'environnement. Et nous avons une vision plus didactique, plus pédagogique, plus englobante. » Google, dans le collimateur du fisc, le siège français du géant américain a été perquisitionné hier. Déjà sous la menace d'un redressement de 1,6 milliard d'euros, il est soupçonné de fraude fiscale aggravée. Jordan Klein. « De lourdes accusations pèsent sur Google France. Blanchiment en bande organisée et fraude fiscale aggravée. Le géant de l'Internet est soupçonné de transférer ses bénéfices en Irlande, où se trouve son siège européen, et où la fiscalité est plus avantageuse que dans l'Hexagone. Le fisc français réclame 1,6 milliard d'euros et le gouvernement ne veut pas négocier. » « Il n'y a pas de transaction dans ce pays. Nous avons été sollicités plusieurs fois par Google et par vous. » « Et que ça s'est passé en Grande-Bretagne ? » « Oui, ça s'est passé en Grande-Bretagne. Et vous avez vu quel a été le montant des redressements payés en Grande-Bretagne ? » « Ah, c'était moins que la somme espérée initialement. » « C'était beaucoup moins que la somme espérée. » « Donc c'est la justice qui tranchera. » « En tout cas, c'est le fisc aujourd'hui qui a notifié le redressement. Si Google et d'autres souhaitent aller au bout des procédures, ils iront au bout des procédures, mais nous ne ferons pas de transaction sur ce type de situation. » Selon certaines associations de lutte contre l'évasion fiscale, la législation n'est pas adaptée à Google car ses activités sont principalement immatérielles et donc difficilement localisables. « Quand il y a des usines, c'est facile. On sait où elles sont. Quand il y a un système Internet, où est réalisé le profit par Google ? Google peut raconter des histoires là-dessus. Et ces histoires sont crédibles. Elle n'a pas violé la loi au sens propre, mais le résultat est là. » Les grandes entreprises américaines comme Google, Apple ou Amazon sont régulièrement accusées d'optimisation fiscale. Dans le reste de l'actualité, après le Tour de France, le gouvernement veut rassurer sur la sécurité mise en place pour l'euro de football. Plus de 90 000 policiers, gendarmes et agents privés seront mobilisés. À l'annonce de Bernard Cazeneuve, on écoute le ministre de l'Intérieur. « L'euro 2016 de football aura bien lieu. Il aura bien lieu qu'à personne, et surtout pas les terroristes, ne nous empêchera de continuer à vivre normalement. ne nous empêchera de continuer à célébrer les valeurs de fraternité et de partage qui sont celles du sport et d'organiser de grands événements, ceux que la France est capable d'accueillir. » 20 000 euros pour lutter contre les déserts médicaux, c'est la proposition de l'assurance maladie. Elle ne satisfait pas les syndicats de médecins. Ils menacent de quitter la table des négociations, comme l'explique Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, au micro de Héloïse Grégoire. « Je pense que les médecins libéraux vont finir par s'irriter très fort. Les comités d'organisation de défense territoriale de Rouen nous ont écrit, ceux de Bretagne nous ont écrit, ceux des Midi-Pyrénées nous ont écrit en disant « qu'est-ce que vous faites encore en négociation ? Arrêtez tout ! » Il est temps qu'on montre que les médecins libéraux sur le territoire en ont marre d'être traités comme ils sont traités. Il y a un conseil d'administration de la FMF le 5 juin. Nous allons faire le bilan de ce qui se fait. Nous allons faire le tour des mécontents dans ce pays. Et le 5 juin, je pense qu'on sera peut-être en mesure de prendre des méthodes de vieux syndicats. L'ensemble des organisations patronales a appelé l'État à veiller au respect du droit. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, a même dénoncé les blocages comme méthode irresponsable contre la loi travail. Elle ne servira à rien en l'État, selon lui. Ces organisations étaient auditionnées au Sénat ce matin. Je vous propose tout de suite d'en écouter plusieurs extraits préparés aujourd'hui par Jason Vils. Le projet d'Oie, mesdames, messieurs, vous le savez aussi bien que nous, est passé d'une cinquantaine d'articles à plus de 100 lors de son examen à l'Assemblée nationale. Nous souhaiterions nous concentrer lors de cette audition sur ceux dont l'impact est le plus significatif en termes d'organisation de travail et de fonctionnement des entreprises. Cette loi, pour nous, on arrive en bout de course après ce 49-3 et avant, je l'espère, votre intervention sur une loi gribouille et qui est difficilement acceptable, mais c'est surtout qu'on le sait bien tous. C'est une occasion ratée. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a véritablement une urgence sociale, on le voit, sur ces réformes. Alors, simplement, si on le reprend rapidement dans l'ordre. Faire de l'entreprise le lieu principal de dialogue. Le texte engage une démarche d'inversion de la hiérarchie des normes, mais sans vraiment lui donner une réalité concrète hors du champ du temps de travail. C'est-à-dire qu'on le limite au temps de travail. Il se contente d'apporter des petits assoublissements marginaux qui ne changent pas fondamentalement la philosophie du code du travail. Donc, cette loi refuse le parti de l'intelligence collective, c'est-à-dire le fait de redonner la main aux acteurs au plus près de l'entreprise, et de manière pertinente, mais pas seulement pour le temps de travail, pour la rémunération, pour l'organisation du travail, par exemple. Et là, on pourra vous donner des exemples concrets. Mais au-delà de ce concept, il faut arriver à donner aux entreprises les moyens concrets du dialogue social fructueux. Là encore, le gouvernement est resté dans une démarche d'échec en privilégiant non pas le dialogue direct, mais bien les petits arrangements. Il favorise les organisations syndicales et les salariés, alors que seulement 8,7% des salariés du privé sont syndiqués, et que les organisations syndicales sont absentes de 95% des PME et des TPE. Cette démarche porte donc en elle-même l'échec, tout simplement, de cette réforme. Alors comprenez-nous bien, il ne s'agit pas, quand la représentation syndicale existe dans une entreprise, de ne pas négocier avec ses syndicats. Et c'est avec elle qu'il faut avancer. Mais imposer la représentation syndicale pour pouvoir négocier, c'est juste un déni de démocratie. L'amendement qui impose ainsi des IRP dans les réseaux de franchise, on l'a vu apparaître avec le 49.3, où une obligation dans le réseau de franchisés en cas de licenciement économique est une absurdité qui peut tuer un modèle économique vertueux 350 000 employés dans les franchises. Et là, peut-être où nous avons une petite nuance, et notamment avec le MEDEF, c'est que nous, nous ne considérons pas qu'il faut tout renvoyer à l'accord d'entreprise et que l'accord d'entreprise puisse déroger à l'accord de branche. Bien au contraire, nous nous considérons qu'il faut garder une cohérence dans la hiérarchie des normes. Cette cohérence, comme je l'ai dit, c'est la loi fixe l'ordre public social. Ensuite, charge à la branche de décliner en fonction de l'activité et à la branche de définir un ordre public conventionnel dans lequel c'est à la branche de dire ce sur quoi on peut déroger ou pas. Et c'est dans ce cadre-là qu'il peut y avoir des temps de respiration via des accords d'entreprise. Alors, qu'on ne me dise pas que l'accord de branche va tout verrouiller, mais je suis désolé, les accords de branche sont négociés par des organisations d'employeurs qui plus est, qui vont être soumises à la mesure de l'audience, c'est-à-dire de la représentativité. Et donc, une organisation d'employeurs, par définition, ça a des adhérents. Ou sinon, ça n'est pas représentatif. Voilà. Et donc, il me semble que si on avait une cohérence comme ça, on avancerait de manière un peu plus sereine. Moi, je pense aujourd'hui à tous les salariés, à toutes les entreprises, et en particulier les plus petites, qui ont des difficultés à s'approvisionner en carburant, qui ont donc des difficultés à se déplacer. Nous sommes dans une situation parce que ça va mieux, moi, je ne sais pas. Nous, les indicateurs que nous avons montrent que les entreprises de proximité, c'est-à-dire artisanale ou du commerce, représentées par l'UPA, pour l'instant, la reprise, on ne la voit pas. Alors, c'est une réforme à l'envers parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a ? On a un espèce de corsetage de l'emploi. C'est-à-dire, enfin, on envoie un message complètement inversé par rapport à la politique qu'on mène, puisque, au même temps où on décide de financer, enfin, on verra par quel moyen, 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi, on envoie un message complètement négatif à l'intention des TPE-PME, et on corsette un peu plus l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on crée des nouvelles charges financières et administratives. Alors, c'est un florilège. Et dans la version 49.3, on a vu arriver, d'ailleurs, des choses comme ça qui sont arrivées du fond du bois dont on n'avait pas soupçonné. Par exemple, les histoires des franchises. Là, si on veut arrêter le développement des réseaux en franchise, on n'a pas trouvé mieux comme arme de dissuasion. Et donc, on a un certain nombre de charges nouvelles et de sources de contentieux. Bien sûr, des contentieux prud'homo, maintenant, sur les congés pour événements familiaux. On va avoir des sources de contentieux et des problématiques, par exemple, avec ce qu'on a vu arriver sur la médecine du travail et une présidence paritaire alternée sur un sujet éminemment patronal et qui engage la responsabilité pénale du président de l'association de médecine du travail. Bien sûr, on a la mise en place totale dans le CPA du compte de prévention de la pénibilité qui est, on l'a dit, répétée, inapplicable. Je voudrais juste vous donner un petit exemple. J'ai regardé dans mon entreprise ce que ça faisait. Elle est soumise, 17 salariés, elle est soumise au risque chimique avec des produits qui sont, enfin, c'est une entreprise qui a, depuis plus de 20 ans, s'est engagée dans l'impression du textile en base aqueuse. Donc, on a essayé de supprimer des produits chimiques nocifs, mais cependant, il reste des résidus dans certains produits qui sont utilisés avec des quantités très faibles. Mais, rien que pour pouvoir établir que les salariés de cette entreprise ne sont pas soumis au risque de produits chimiques, il faut donc passer par un cabinet conseil forcément si on veut vraiment sécuriser cette affaire. J'ai commencé à regarder, voilà, pour la petite entreprise, c'est 10 000 euros. Il est tout juste 17h, toujours en direct sur Public Sénat, le rappel des titres. Nouveau couac de l'exécutif sur la loi travail alors que des parlementaires PS n'écartent pas de revenir sur l'inversion des normes. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement dément indiquant qu'il n'était pas prévu de revoir les principes de l'article 2. Réaction et débat à suivre. La paralysie menace pourtant de gagner le pays, contraignant l'État à des mesures exceptionnelles comme des ponctions dans les réserves stratégiques de carburant et des interventions musclées pour débloquer les dépôts sans aller jusqu'à la réquisition demandée par la droite. La perpétuité réelle pour les auteurs de crimes terroristes fait son entrée dans le droit français. Députés et sénateurs se sont entendus sur le projet de loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme grâce au compromis imaginé par la commission à des lois du Sénat. Explication dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat 360. Je vous le disais en titre, le Premier ministre l'a redit devant les députés. Il n'y aura ni retrait de la loi travail ni remise en cause de l'article 2. On écoute Manuel Valls. Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue. Mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Le droit de grève et de manifester sont un droit absolu. Mais cette radicalité qui va jusqu'à s'en prendre aux permanences des élus de la République est inacceptable. Être très clair c'est dire qu'il n'y aura mesdames et messieurs les députés ni retrait du texte ni remise en cause de l'article 2 car c'est le coeur de la philosophie du texte. Sur le terrain les blocages se poursuivent. Les stocks stratégiques de carburant ont été entamés. Le gouvernement a de nouveau fait appel aux forces de l'ordre pour débloquer certains sites pétroliers. On fait le point tout de suite avec Stéphane Amalian. Toutes les raffineries en grève 20% de stations services en difficulté le mouvement social initié par la CGT persiste et pourrait se poursuivre dans les jours qui viennent. Tant que le gouvernement ne refuse de discuter il y a des risques que la mobilisation s'amplifie. Le gouvernement est passé à l'offensive 11 dépôts de carburant ont été débloqués par les CRS comme ce matin à Douchy-les-Mines dans le nord. Pour assurer l'approvisionnement en carburant le ministre des Transports Alain Vidalis a annoncé des mesures notamment la possibilité pour les transporteurs de conduire plus longtemps pour fournir plus rapidement les stations services du pays. Des blocages ont également été signalés dans le port de Marseille. 29 navires transportant des hydrocarbures sont immobilisés à l'appel de la CGT et de Fluxelles. Dans une lettre commune les organisations patronales dénoncent des méthodes qui prennent en otage l'économie française. Il suffit de crier très fort pour obtenir satisfaction sur un intérêt catégoriel au mépris parfois d'ailleurs de l'intérêt général. Donc il faut que l'intérêt général prime et c'est pour ça d'ailleurs qu'un service minimum dans le secteur de l'énergie serait une façon de respecter l'intérêt général. Après plusieurs jours de grève le gouvernement a dû puiser l'équivalent de trois jours de stock dans ses réserves stratégiques sur 115 jours disponibles. Mais après le carburant l'électricité pourrait être touchée. La CGT a lancé un appel au personnel d'EDF. Les centrales nucléaires de Nogent-sur-Seine et de Belleville-sur-Loire ont déjà voté la grève. Les syndicats appellent à mettre la pression sur le gouvernement notamment demain lors de la huitième manifestation contre le projet de loi travail. Et Nicolas Sarkozy le président du parti Les Républicains a ironisé sur la loi El Khomri. Selon lui elle n'est rien. On l'écoute. On tourne la page de la retraite à 60 ans ce qui n'était pas facile. C'est pas facile. C'est plus facile de promettre la retraite à 60 ans que de la mettre à 62. Pas de pagaille. Pas de violence. Pas de 49.3. Aujourd'hui la loi El Khomri c'est rien. Grâce à ce rien on a le 49.3 et grâce à ce rien on a l'anarchie. Voilà la différence entre un quinquennat et un autre. Alors que les premiers effets de la pénurie de carburant se font sentir et malgré le risque de paralysie du pays le gouvernement se montre intransigeant face aux revendications de la CGT. Pas question de retirer la loi travail. Samia Deschir. Comment sortir d'un conflit social qui se durcit autour de la loi travail ? La question divise la majorité. A l'Assemblée nationale le chef de file du groupe socialiste appelle au dialogue. Bruno Leroux se dit prêt à négocier sur l'un des points les plus controversés du texte l'article 2 qui prévoit que les accords d'entreprise priment sur les accords de branche. C'est un débat que nous devons avoir. Je vois bien qu'il y a une sensibilité particulière sur l'accord d'entreprise et le contrôle par la branche a priori et sur la question des heures supplémentaires. Et pour aller jusqu'au bout je souhaite que ces deux questions soient discutées avec les syndicats. Mais deux heures plus tard l'exécutif laisse entendre un son de cloche bien différent. Il n'a jamais été question et il n'est pas question de revenir sur ce fameux article 2 et sur l'idée qu'on donne à condition qu'il y ait un accord majoritaire les possibilités de négocier des accords dans les entreprises. Un couac symbole du malaise de la gauche face au mouvement social. Le blocage des raffineries provoque une pénurie d'essence. A droite Xavier Bertrand appelle à une réquisition des salariés. Aujourd'hui c'est au gouvernement d'agir. On ne demande pas aux ministres de s'exprimer très fort on leur demande de prendre des mesures fortes pour établir l'activité dans notre pays et pour éviter la pénurie et tous les blocages. Ça porte un nom ça s'appelle la réquisition des salariés dont on a besoin pour assurer les missions essentielles notamment dans les raffineries. Une solution que n'envisage pas pour l'instant le gouvernement qui puise depuis deux jours dans les réserves stratégiques de carburant. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Pierre Laurent bonjour secrétaire national du parti communiste vous êtes aussi sénateur de Paris merci d'être sur ce plateau face à vous Didier Guillaume bonjour vous êtes le président du groupe socialiste ici au Sénat sénateur de la Drôme sur ce plateau également avec nous Christophe Béchut bonjour sénateur les républicains de Maine-et-Loire et Joël Guerriot bonjour sénateur UDUC de la Loire-Atlantique merci à vous messieurs d'avoir été bien d'avoir accepté cette invitation première question pour vous Pierre Laurent aujourd'hui qui est responsable de cette situation de blocage le gouvernement ou la CGT selon vous clairement le gouvernement puisqu'il y a une discussion qui dure depuis maintenant des mois qui n'a pas abouti à l'Assemblée nationale à l'adoption possible du texte puisqu'il n'y avait pas de majorité sur ce texte et la décision du gouvernement de passer en force avec le 49-3 a provoqué l'amplification du mouvement mais je veux rappeler que c'est un mouvement qui dure maintenant sans discontinuer avec des catégories de la population qui se relaient pour exprimer cette opposition et d'ailleurs dans toutes les enquêtes d'opinion qui continuent d'être publiées je crois qu'il va y en avoir une nouvelle bientôt l'opposition au projet de loi reste extrêmement majoritaire dans la population donc c'est un mouvement qui est largement soutenu Didier Guillaume le gouvernement s'est résolu à la manière forte il n'avait pas d'autre solution selon vous que d'entamer ce bras de fer notamment avec la République c'est pas un bras de fer je suis heureux d'entendre Pierre Laurent dire ça fait des mois qu'on discute sur le texte et on n'aboutit pas alors qu'on nous accuse d'avoir arrêté la discussion avant qu'elle ne démarre oui ça fait des mois qu'on discute sur ce texte ça fait des mois qu'il y a des négociations avec les syndicats il y a 4 syndicats qui ont accepté ce texte il y a un syndicat de jeunesse la FAGE qui est majoritaire lui aussi qui a accepté ce texte les autres syndicats FO et notamment la CGT qui est seule sur les barrages aujourd'hui ne l'a pas accepté mais on voit aujourd'hui le pouvoir de la CGT qui bloque le pays oui qui bloque le pays pour l'instant le pays n'est pas bloqué il y a des endroits où on ne peut plus s'approvisionner en essence il y a d'autres endroits où on peut il faut que l'état français fasse respecter l'état de droit et que les piquets de grève soient enlevés et qu'on puisse continuer à voir que l'économie fonctionne je suis très clair c'est pas stigmatiser la CGT la CGT se fait entendre le droit de grève dans notre pays il est réel et personne ne veut y revenir dessus mais il n'est pas possible qu'un syndicat et d'ailleurs peut-être pas tout le syndicat d'ailleurs qu'une partie d'un syndicat bloque le pays notamment l'approvisionnement moi je suis d'accord que la CGT mène ce combat je peux le comprendre contre le gouvernement ce texte mais pas prendre comme ça les français en leur disant vous ne pouvez plus aller travailler il n'y aura pas d'approvisionnement il n'y aura pas de fleurs dans les magasins pour la fête des mers c'est pas rien il y a des entreprises qui ne vont pas pouvoir livrer les repas pour les personnes âgées je crois que c'est pas possible Christophe Béchut cette fermeté affichée du gouvernement est-ce qu'elle est suffisante selon vous pour sortir de cette situation de blocage ? Manifestement pas moi je suis un peu désemparé parce que je pense que le gouvernement porte effectivement une lourde responsabilité dans la situation dans laquelle on se trouve il porte une responsabilité parce qu'il a annoncé un texte qui est très loin de celui sur lequel ensuite il est arrivé dans la discussion parlementaire que les concessions les compromis qu'il a fait n'ont même pas suffi à convaincre sa propre majorité de le voter que le 49-3 est une violence évidemment faite au dialogue législatif et qu'aujourd'hui on est face à une situation de blocage qui est le fait d'une minorité qui est profondément injuste pour la majorité de nos concitoyens qui sont pénalisés c'est particulièrement vrai dans l'ouest de la France moi je suis élu à Angers quand j'entends les membres du gouvernement expliquer qu'il n'y a pas de situation et qu'à l'occasion de ce week-end il y avait au mieux un contingentement à 20 litres et dans un certain nombre de cas des stations c'était impossible de se fournir mon regret c'est qu'on ne bloque pas les responsables c'est qu'on pénalise tout le monde il y aurait un blocage de la sortie de Matignon et de l'Elysée je ne suis pas certain que la situation durerait encore aujourd'hui Joël Guériot sur les degrés et les niveaux de responsabilité le gouvernement est à sa part j'imagine moi je crois que tout ça a mal démarré puisque je me souviens d'un président de la République qui avait dit dans une émission télé moi président je ferais en sorte que les partenaires sociaux soient considérés manifestement c'est pas bien parti dans les négociations puisque finalement nous sommes en train ici de rentrer dans des débats qui auraient dû avoir lieu bien en amont avec les partenaires sociaux aucune loi ne peut évoluer sans cette négociation de base qui nous permettrait d'éviter ce blocage dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et qui finalement touche les plus modestes et puis il ne faut pas oublier non plus tous les services nécessaires j'entendais aujourd'hui que des médecins de campagne refusaient maintenant de se déplacer parce qu'ils ne trouvaient plus d'essence et que pour eux 20 litres ne suffirait pas à faire le travail qui est le leur donc on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement grave sur laquelle il faut réagir je voudrais d'ailleurs aussi souligner qu'on a un ministre de l'économie qui nous a annoncé qu'il fallait et qu'il militait pour une France en marche alors est-ce que c'est de la marche à pied dont il parlait ? On nous posera la question je crois qu'il est au Sénat Oui je sors de la commission des finances où il a été auditionné non mais je crois que bon on peut faire des bons mots c'est pas le sujet devant Matignon ils auraient été virés en marche à pied c'est pas ça le sujet je crois qu'aujourd'hui le gouvernement et sa majorité veut faire évoluer le pays notamment dans le dialogue social un nouveau dialogue social et dire que les syndicats ne sont pas oui c'est raté avec la CGT mais je constate qu'avec les 4 syndicats dits réformistes ils sont majoritaires dans le pays aux élections et nous nous discutons avec ceux qui veulent réformer je regrette qu'on n'ait pas réussi avec FO et avec la CGT mais il y a une chose qui est sûre c'est que donner la parole au peuple donner la parole aux ouvriers donner la parole aux salariés pour moi ce n'est pas un recul c'est une avancée et ce qui reste dans la loi c'est deux grosses avancées sur la sécurité sociale professionnelle et la garantie jeune sur les difficultés qu'il y avait Christophe Béchou disait la loi a bougé oui les licenciements économiques ça ne nous convenait pas tel que c'était c'était risqué maintenant il n'y a plus le périmètre national pour les grands groupes il reste donc l'article 2 celui qui permet aux salariés de donner leur avis dans une entreprise moi je pense que c'est une avancée Pierre Laurent est-ce qu'il y a un mouvement un geste du gouvernement sur l'article 2 est-ce que ça pourrait débloquer la situation selon vous peut-être que la CGT serait prête à un compromis mais l'article 2 fait évidemment partie des articles qui sont mis en cause mais ce qui m'étonne dans ce que dit Didier Guillaume une nouvelle fois c'est une espèce de déni de la réalité alors moi je veux bien qu'on considère qu'on est face à des minorités mais d'abord dans les entreprises en question les salariés vous parlez de les consulter vote donc à chaque fois que ce sont des entreprises qui se mettent en grève ce n'est pas un syndicat mais c'est la grande majorité de ces salariés dans ces entreprises qui votent la grève donc les salariés sont consultés et même c'est un principe que respecte l'ensemble des organisations syndicales donc arrêtons de dire que c'est des minorités dans tous les sondages qui sont publiés les uns après les autres la majorité des gens continuent de dire qu'ils ne veulent pas de l'essentiel de cette loi et personne et la droite oui mais aujourd'hui face au mécontentement c'était rappelé sur ce plateau notamment des usagers des transports des gens qui sont victimes de pénurie d'essence car Laurent il faut aussi les entendre pardon il faut aussi entendre les français qui se disent pris en otage aujourd'hui mais moi je les écoute mais non les français ne se disent pas prise en otage chez les médias qui disent ça les français évidemment veulent que la situation se débloque mais les français disent pour la débloquer on peut retirer le texte de l'ordre du jour du parlement puisqu'il n'a pas eu de majorité à l'assemblée nationale quel drame y aurait-il à reprendre la discussion sur de nouvelles bases puisque le texte n'a pas eu de majorité on nous dit on va vers une situation très grave et bien il y a quelque chose de très simple à faire on retire le texte de l'ordre du jour et on reprend la discussion sur de nouvelles bases c'est ce qu'a dit Laurent Berger de la CFDT puisqu'il y a beaucoup de droits pour les salariés aussi si on le retire intégralement ce texte mais ce texte là n'apporte pas de nouveaux droits aux salariés il leur soustrait des droits non non ce texte là apporte la sécurité sociale professionnelle le compte personnel d'activité effectivement il y a quelques toutes les petites avancées mais qui sont contrebalancées par un principe majeur c'est que ce projet de loi c'est même son essence et bien ce projet de loi prévoit que des accords d'entreprise pourront être inférieurs à la réglementation du code du travail c'est en vérité le seul point qu'on puisse avoir des accords d'entreprise y compris majoritaires mais jusque là ces accords étaient faits pour améliorer quand c'était possible la situation ce qui change fondamentalement avec le projet c'est que des accords d'entreprise pourraient être inférieurs au code du travail et c'est ça qui est refroidi Christophe Béchut on va essayer de donner la parole à tout le monde Christophe Béchut sur cet article de effectivement cette inversion des normes on sait que le texte arrive bientôt au Sénat en séance est-ce qu'il va y avoir des modifications à porter ? bon moi je suis peut-être très minoritaire très honnêtement le débat qu'on va avoir ici va ressembler à une pantomine puisqu'on sait très bien que le texte quoi qu'on en fasse retourne à l'Assemblée et qu'il y aura re-49-3 donc on est sur des faux semblants en entendant Didier Guillaume et Pierre Laurent débattre à l'instant avec le respect que j'ai pour chacun d'entre eux ça illustre le fait que des gens qui sont partis ensemble au début de ce quinquennat qu'on souhaitait une alternance sans se mettre d'accord sur un projet sans vérifier que les lignes qu'ils avaient étaient nécessairement les mêmes ou plutôt avec un candidat à la présidence de la République qui a tenu un discours qui a été le contraire de ce qu'il a posé ensuite en termes d'actes ça ne peut que provoquer des incompréhensions un sentiment de trahison et une colère de la part d'un certain nombre de salariés si le constat qu'on fait sur la situation du pays il n'est pas clair et qu'on ne l'explique pas on va au devant de désillusions et à ce moment-là de gens qui se sentent trahis et ça provoque de la colère des frustrations des blocages moi ce que je souhaite dire c'est que la vérité c'est que aujourd'hui on a un niveau de chômage dans ce pays qui est inacceptable par rapport à ça il y a deux possibilités on attend les chiffres du chômage d'ici deux heures les larmes de crocodile c'est celles qui consistent à dire c'est trop et de n'en tirer aucune conséquence la deuxième hypothèse c'est de regarder vous regardez c'est pas mon cas je veux regarder pour les larmes de crocodile parce que dans ce domaine je pense que les crocodiles sont également répartis et ce que je veux dire c'est que la deuxième hypothèse c'est de regarder autour de nous dans la quasi totalité des pays d'Europe le chômage recule depuis 24 mois en moyenne pas chez nous qu'ont-ils fait que nous n'avons pas fait et de ce point de vue sur le texte proprement dit l'idée selon laquelle on peut demander leur avis aux salariés et qu'il peut y avoir des référendums dans les entreprises sur des dispositions on est ici des gens élus il me semble logique que quand on donne la parole aux gens on tienne compte de leur avis moi je suis choqué que dans des magasins où il y a 90% des gens qui sont d'accord pour pouvoir travailler plus tard par exemple sur les Champs-Elysées une personne puisse bloquer une décision sur cette question des accords d'entreprise qui doivent prévaloir sur les accords de branche d'abord l'article 2 puisque c'est de cela dont vous parlez moi je pense que c'est un article qui va faire débat évidemment il est au cœur même de ce projet de loi au niveau du Sénat nous y apporterons notre touche et je crois que ça sera d'ailleurs un moment très intéressant puisque accords de branche ou accords d'entreprise quel point on peut donner à chacun sachant qu'il faut aussi définir ce qui sera du domaine de la loi ce qui sera du domaine de la négociation et ce qui sera finalement dans un troisième cas retenu en réserve en quelque sorte selon les situations que nous devrons aborder mais au-delà de ça on peut s'interroger sur le fait de ne pas remettre en cause l'organisation même des branches donc on voit qu'il y a un travail de préparation en amont qui aurait dû être fait qui est extrêmement important et qui implique les partenaires sociaux et qui peut expliquer pourquoi aussi on a aujourd'hui des mouvements de blocage parce que cet article est un article clé maintenant je rejoins l'idée que nous avons besoin d'une réforme d'une réforme de fond ça passera aussi par ces débats parce que nous sommes dans une embellie européenne et quand on regarde d'une manière générale on voit bien que la France n'y prend pas la participation qu'elle devra avoir que des pays en profitent beaucoup plus on voit que les investissements étrangers en France diminuent de moins de 2% cette année alors qu'ils ont augmenté de 20% au Royaume-Uni qui a un taux de chômage deux fois inférieur au nôtre donc on voit bien qu'il y a des nécessités d'aborder des réformes structurelles fortes on aurait pu espérer d'ailleurs que ce soit au début du quinquennat et non pas à la fin que ces questions se posent eu égard au fait également que nous avons en la matière quand même pas mal de retard sur ceux qui ont fait des réformes structurelles que sont le Royaume-Uni l'Allemagne ou l'Italie Didier Guillaume Est-ce qu'il y a eu un couac sur cet article 2 ? On a entendu ce matin des propos de Bruno Leroux qui estimait bien que le gouvernement était peut-être prêt à faire un geste à revenir sur l'article 2 démenti de Stéphane Le Foll porte-parole du gouvernement Mais par rapport à ce que disait Joël Gariot il dit des mesures structurelles ont été prises dans les autres pays et pas chez nous c'est des dernières années il n'y a pas de mesures structurelles qui ont été prises là ce n'était pas notre majorité et nous sommes en retard C'est les quatre autres promesses quand même Oui mais nous sommes là depuis quatre ans mais en quatre ans j'espère que ce soir nous aurons des bons chiffres pour le chômage mais nous n'avons pas changé notre modèle social il vaut mieux être salarié en France qu'en Angleterre il vaut mieux être chômeur en France qu'en Angleterre en Allemagne ou en Espagne et d'ailleurs dans vos projets tout à l'heure Christophe Béchu disait la gauche n'est pas unie mais enfin on va voir ce qu'il va se passer en novembre dans le camp des républicains je ne suis pas totalement sûr qu'il n'y ait pas non plus une course à l'échalote là-dessus donc nous nous voulons préserver le modèle social par rapport à la question que vous posiez sur l'article 2 nous nous sommes clairs des négociations il y en a eu il y a des syndicats qui ont topé nous souhaitons garder l'esprit de l'article 2 et je ne souhaite pas que nous reculions là-dessus parce que négocier ça ne veut pas dire capituler en race campagne ça ne veut pas dire on est d'accord avec vous on arrête les blocages si vous retirez non pourtant elle se dit que la CGT ne serait prête bien s'il y a un retrait cet article 2 elle ne demandait pas le retrait intégral de la loi vous retirez la loi une négociation c'est comment nous avançons il y a eu des avancées en première lecture à l'Assemblée nationale au Sénat nous allons voir une partie du programme de la droite si j'ai lu la fin des 35 heures etc on va voir ce qui va être dit d'ailleurs c'est là on verra peut-être la différence entre la droite et la gauche en partie mais on ne va pas caricaturer là-dessus et puis nous nous voulons avancer en gardant en donnant la parole aux salariés dans l'entreprise est-ce que les accords d'entreprise sont toujours plus profitables aux salariés que les accords de branche selon vous Pierre Laurent ? non pas toujours c'est bien le problème c'est que jusque là il y a une règle c'est que il y a une règle générale qui vaut pour tout le monde qui s'appelle le code du travail et quand on négocie des accords ils ne peuvent pas être inférieurs à cette règle générale le gros problème le gros débat sur le projet c'est qu'il ouvre cette possibilité et on sait très bien que beaucoup vont s'engouffrer pour tirer vers le bas la situation c'est ce qui s'est passé pour les chauffeurs routiers notamment mais je voudrais dire que sur parce qu'on décrit la situation de l'Europe de manière totalement irréelle sur le plateau parce qu'on a l'impression que l'Europe c'est un océan de prospérité de progrès social de réformes positives alors que la France il ne se passerait rien non dans toute l'Europe il y a des taux de précarité qui sont catastrophiques des niveaux de salaire qui sont extrêmement inquiétants des taux de chômage qui sont très élevés la pauvreté qui progresse il y a une situation générale dans l'Europe qui provoque d'ailleurs un chaos politique dans toute l'Europe alors moi je veux bien qu'on ne le voit pas cette précarité est responsable selon vous aussi de la montée des extrêmes on ne voit pas le climat politique qui existe en Grande-Bretagne et qu'on décrive la Grande-Bretagne comme un pays où tout se passe merveilleusement bien qu'on ne voit pas ce qui vient de se passer en Autriche qu'on ne voit pas ce qui va se passer en Espagne à la fin du mois de juin non il y a en Europe une situation très inquiétante pour des raisons sociales pour des raisons économiques et qui a des conséquences politiques et il faut arrêter ce faux débat qui consiste à faire comme s'il n'y avait qu'une sorte de réforme structurelle celle qui avance dans le sens de la flexibilisation et de la précarisation au maximum des salariés et pas d'autres réformes possibles la flexibilité la française vous n'y croyez pas c'est soit l'un ou l'autre la sécurisation réelle de l'emploi et de la formation nous avons des propositions à faire que nous avons d'ailleurs portées au moment du débat de la loi Macron qui n'ont jamais été écoutées ni discutées donc nous nous sommes favorables à l'ouverture d'un grand débat où des propositions alternatives à celles qui sont mises sur la table actuellement par le gouvernement ou par le MEDEF pourraient être réellement discutées c'est ce que nous regrettons c'est qu'aujourd'hui c'est un débat qui nous est proposé systématiquement à sens unique ce débat pourrait avoir lieu au parlement Pierre Laurent pardon ce débat pourrait avoir lieu au parlement oui il aurait pu avoir lieu si on n'avait pas utilisé le 49.3 par exemple parce que pourquoi le gouvernement a utilisé le 49.3 dès l'article 1 parce que dès l'article 1 il n'avait pas de majorité dans l'hémicycle parce que j'écoute Didier Guillaume il n'y a qu'une petite question à laquelle il ne répond pas c'est qu'au bout de tout ce que vous racontez il n'y avait pas de majorité au parlement et vous dites il faut continuer à avancer mais alors le parlement ça sert à quoi ? on se souvient aussi que la droite avait on discute au parlement si pour réformer on dit pour réformer on se passe du parlement alors on n'écoute pas les syndicats comme la CGTFO puis en plus le parlement c'est un obstacle ça fait partie des recours des armes constitutionnelles c'est une conception de la démocratie Christophe Bessu on se souvient que la droite avait aussi été confrontée à des mouvements sociaux en 2010 aujourd'hui comment on fait pour sortir de cette situation de blocage ? le petit jeu de quand on était en responsabilité on a fait mieux il y a eu moins de blocages moins de pagailles j'ai pas très envie d'y participer parce que dans le moment dans lequel on est c'est pas d'archéologie politique dont on a besoin pour aller regarder comment ça se passait hier c'est de répondre aux questions que nos concitoyens se posent et je pense pas que ça grandisse objectivement la politique parce que c'est perçu uniquement comme une manière de se mettre en scène ou en vue de la primaire ou en vue de l'élection présidentielle les conseillers ne sont pas les payeurs non plus il faut passer en force pour rester là dessus je pense qu'on est mal placé pour donner des leçons au pays qui nous entoure parce qu'il y a la situation réelle qui est le taux de chômage et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas il n'y a jamais eu autant de bénéficiaires du RSA dans ce pays on a des gens qui ne s'inscrivent plus au chômage parce qu'ils sont découragés pour trouver du travail donc quand on parle de la précarité dans les autres pays et qu'on faisait comme si on était capable d'aller trouver des solutions pour partout moi je suis pour qu'on regarde la situation chez nous et qu'on regarde ce qu'on peut améliorer et ce que je dis c'est que il faut qu'on soit vigilant parce que si on donne le sentiment que les salariés c'est la variable d'ajustement personne ne s'en grandit c'est d'ailleurs même pas l'opinion majoritaire de l'écrasante majorité des patrons on parle des patrons comme si on parlait que du CAC 40 les débats qu'on a autour des salaires exorbitants ils font un mal considérable auprès d'un certain nombre de petits patrons qui se sentent stigmatisés dans cette période très compliquée où on a l'impression que tout le monde est monté contre tout le monde à un moment où on a des signes de reprise dont on devrait collectivement profiter mais c'est vrai qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur le fait de dire est-ce qu'on fait le choix d'un chômage durable parce qu'il n'est pas certain que compte tenu de la croissance mondiale de ce qui se passe on puisse juste miser sur la croissance pour améliorer la situation de l'emploi est-ce qu'il n'y a pas des curseurs qu'il faut qu'on déplace y compris en demandant la vie des salariés et ça pour moi c'est un sujet la question de la durée du travail c'est un sujet la preuve c'est que je crois qu'on a rarement raison contre tout le monde si vraiment on avait eu raison en faisant les 35 heures pourquoi tous les autres pays du monde ne sont pas dépêchés de nous copier là-dessus et donc que parfois sans donner des leçons aller regarder ce qui se passe ailleurs essayer d'en tirer des leçons quitte à les corriger quitte à les acclimater quitte à regarder comment par rapport à notre modèle social il y a des choses qu'il faut qu'on soit capable de préserver ça me semble préférable au disque rayé de la fermeté à tout prix comme en 2010 comme en 95 ou comme je sais pas quand ou ne changeons rien on repart pour le grand soir et on part sur le modèle vénézuélère vous allez me retrouver pas très loin de ce que vient de dire Christophe Béchut bien évidemment parce que je partage complètement ce qui a pu être dit en la matière je crois qu'on ne peut pas nier qu'on a des éléments de comparaison avec d'autres pays dire qu'aujourd'hui finalement ce qui se passe en Europe c'est tout moche et on critique tout ce qui se passe c'est pas vrai on voit bien qu'il y a des évolutions de croissance qui sont très intéressantes et on peut aussi se comparer par rapport aux pays aux groupements auxquels on participe on est un des 34 membres de l'OCDE au niveau de l'OCDE nous sommes en 29ème position en taux de chômage c'est une réalité elle est là elle existe pourquoi ne pas les regarder pourquoi ne pas les regarder ailleurs pour voir effectivement si la situation dans laquelle on est on s'y complait et on reste comme on est on ne cherche pas à réformer on considère que c'est très bien de voir de plus en plus de jeunes partir à l'étranger pour trouver un emploi parce qu'ils sont dans une difficulté de plus en plus précaire et qu'on a une pauvreté des jeunes qui est de plus en plus importante on s'en contente et on continue comme ça non il est clair qu'il faut des réformes et que ces réformes sont structurelles et que nous sommes obligés de nous pencher sur cette question que le monde évolue et qu'il faut s'y adapter je n'ai pas pour autant dit que ce qui était proposé était la bonne direction mais nous devons en débattre Pierre Laurent et ensuite Didier Guillaume à l'État ce sont des solutions et pas la volonté de rester dans une espèce d'immobilisme à la française qui ne nous permettra pas d'avancer est-ce que c'est une bonne idée par exemple prenons des choses concrètes est-ce que c'est une bonne idée d'abaisser le niveau de paiement de rémunération des heures supplémentaires moi je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'on va encourager non mais on va encourager on va encourager on va encourager mais parce que c'est ce que fait le projet de loi il fallait peut-être se poser la question des branches d'organisation des branches avant de se poser la question oui oui de choix que Laurent on arrive bientôt au terme de ce débat si vous voulez bien Pierre Laurent la question du temps de travail est un sujet est un sujet donc rentrons dans des choses concrètes je réponds une seconde je réponds une seconde de manière très concrète est-ce que c'est une bonne chose que le salarié a moins s'il fait une heure sup' non est-ce que c'est une bonne chose que le patron puisse éventuellement améliorer sa compétitivité oui pour ça il y avait la défiscalisation des heures supplémentaires mais est-ce que c'est une bonne chose de faire des heures supplémentaires de faire des heures supplémentaires dans un pays qui a 5 millions de chômeurs pour conclure ce débat c'est que vous êtes mis d'accord pour prendre le pouvoir avec le parti socialiste et qu'aujourd'hui cette réforme n'a jamais fait aujourd'hui des engagements aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord pour les actions à mener aujourd'hui on voit que le gouvernement a fait ce choix de la fermeté c'est aussi une voie dangereuse pour l'exécutif de passer en force je ne comprends pas pourquoi passer en force la fermeté etc aujourd'hui il y a un problème dans le pays il y a des français qui sont empêchés d'aller au travail mais il faut qu'ils puissent y aller il y a d'autres moyens de lutter il y a d'autres moyens de lutte il y a d'autres moyens syndicaux que de bloquer l'économie d'un pays mais ce que je veux dire sur l'emploi je ne sais pas ce qui se passera ce soir mais si dans une heure ou deux ou trois quarts d'heure les chiffres du chômage baissent tu dois le savoir non je ne sais pas j'ai les chiffres du chômage baissent mais j'espère que tout le monde dira tant mieux par rapport à ce que décrit Jean-Béjou en disant il aurait fallu faire ci ou faire ça tant mieux mais c'est pas ça le sujet mais moi je crois oui je connais ça il n'y a pas de problème mais moi je crois à l'intelligence je crois à l'intelligence des ouvriers et je pense par rapport aux heures suivantes par rapport à ce que vous disiez si vous partez du principe que dans une entreprise les gens vont voter des mesures qui vont contre leur propre bonheur contre leur propre pouvoir d'achat contre leur propre dignité alors c'est ne pas croire aux français moi je crois aux français et je crois aux patrons parce que les patrons de PME les patrons de PME dans tous les départements et dans le mien ce sont des gens qui aiment leur entreprise et les salariés ils aiment leur patron ils veulent bosser ensemble il ne faut pas opposer le CAC 40 et opposer ce qui se passe sur le terrain on a une différence de conception on est d'accord merci Pierre Laurent merci Didier Guillaume c'est la fin de ce débat merci à tous les quatre de avoir participé il est 17h30 sur Public Sénat tout de suite le rappel des titres ni retrait de la loi travail ni remise en cause de l'article 2 de la mise au point de Manuel Valls de retour d'Israël le Premier ministre s'est monté intransigeant face à la CGT qui poursuit ses blocages reportages et réactions dans un instant la paralysie menace pourtant de gagner le pays contraignant l'Etat à des mesures exceptionnelles comme des ponctions dans les réserves stratégiques de carburant et des interventions musclées pour débloquer les dépôts sans aller jusqu'à la réquisition demandée par la droite et dans ce contexte le parti socialiste présente ses propositions de réforme institutionnelle pour un renouveau démocratique et de nouvelles prérogatives pour le Sénat le détail à suivre et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat360 pour nous accompagner jusqu'à 18h30 Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat le multiplex c'est tout de suite Je vous le disais en titre le Premier ministre l'a redit devant les députés il n'y aura ni retrait de la loi travail ni remise en cause de l'article 2 on écoute tout de suite Manuel Valls Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays le droit de grève le droit de grève et de manifester sont un droit absolu mais cette radicalité qui va jusqu'à s'en prendre aux permanences des élus de la République est inacceptable être très clair c'est dire qu'il n'y aura mesdames et messieurs les députés ni retrait du texte ni remise en cause de l'article 2 car c'est le coeur de la philosophie du texte Alors que les premiers effets de la pénurie de carburant se font sentir et malgré le risque de paralysie du pays le gouvernement se montre intransigeant face aux revendications de la CGT pas question de retirer la loi ni de toucher à l'article 2 Samia Deschires Comment sortir d'un conflit social qui se durcit autour de la loi travail ? La question divise la majorité A l'Assemblée nationale le chef de file du groupe socialiste appelle au dialogue Bruno Leroux se dit prêt à négocier sur l'un des points les plus controversés du texte l'article 2 qui prévoit que les accords d'entreprise priment sur les accords de branches C'est un débat que nous devons avoir je vois bien qu'il y a une sensibilité particulière sur l'accord d'entreprise et le contrôle par la branche a priori et sur la question des heures supplémentaires et pour aller jusqu'au bout je souhaite que ces deux questions soient discutées avec les syndicats Mais deux heures plus tard l'exécutif laisse entendre un son de cloche bien différent Il n'a jamais été question et il n'est pas question de revenir sur ce fameux article 2 et sur l'idée qu'on donne à condition qu'il y ait un accord majoritaire les possibilités de négocier des accords dans les entreprises Un couac symbole du malaise de la gauche face au mouvement social Le blocage des raffineries provoque une pénurie d'essence A droite Xavier Bertrand appelle à une réquisition des salariés Aujourd'hui c'est au gouvernement d'agir On ne demande pas aux ministres de s'exprimer très fort On leur demande de prendre des mesures fortes pour rétablir l'activité dans notre pays et pour éviter la pénurie et tous les blocages Ça porte un nom Ça s'appelle la réquisition des salariés dont on a besoin pour assurer les missions essentielles notamment dans les raffineries Une solution que n'envisage pas pour l'instant le gouvernement qui puise depuis deux jours dans les réserves stratégiques de carburant Dans le reste de l'actualité après le tour de France le gouvernement veut rassurer sur la sécurité mise en place pour l'euro 2016 plus de 90 000 policiers gendarmes et agents privés seront mobilisés annonce de Bernard Cazeneuve On écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur L'euro 2016 de football aura bien lieu Il aura bien lieu qu'à personne et surtout pas les terroristes ne nous empêchera de continuer à vivre normalement ne nous empêchera de continuer à célébrer les valeurs de fraternité et de partage qui sont celles du sport et d'organiser de grands événements ceux que la France est capable d'accueillir Et on va tout de suite retrouver Tam Trani en direct de l'hémicycle de la salle des conférences du Sénat avec le sénateur socialiste Jean-Jacques Lozac pour une réaction Tam à la sécurité déployée pour l'euro de foot et à le Tour de France Et oui effectivement Bernard Cazeneuve a annoncé ce matin les chiffres de la mobilisation du ministère de l'Intérieur mais cela intervient à moins d'une semaine après le ratage retentissant de la rencontre de samedi Est-ce que ça ne sonne quand même pas comme un avertissement monsieur Lozac ? Il faut de toute façon tirer les enseignements de ce qui s'est passé samedi lors de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille Mais ce que je voudrais d'abord dire c'est que cette problématique de la sécurité appliquée à l'euro 2016 pose tout un ensemble de défis à relever et il est nécessaire bien sûr de se donner les moyens les moyens humains et les moyens techniques pour relever ces défis Et vous pensez que nous avons les moyens que nous sommes prêts ? Je pense effectivement que pour relever le premier défi c'est-à-dire tout simplement la protection des personnes directement concernées on parle de 2,5 millions de personnes dans les stades de 7 à 8 millions de personnes sur les fanzones donc quand j'écoute les chiffres notamment le nombre de policiers de gendarmes les services du renseignement les militaires je n'oublie pas non plus la coopération internationale qui est actuellement à l'oeuvre depuis plusieurs mois je pense effectivement que les moyens sont aujourd'hui à la disposition de tout le monde quand je dis tout le monde c'est parce qu'on a l'habitude de dire que la sécurité publique c'est une des fonctions régaliennes de l'état mais n'oublions pas que pour ce type d'événement les collectivités territoriales sont également concernées par la sécurité des fanzones sans oublier la structure organisatrice c'est-à-dire l'UEFA qui est pleinement responsable de ce qui se passe à l'intérieur des stades et puis la coopération internationale que j'évoquais tout à l'heure sur notamment le suivi des interdits de stade le fichier de ceux qui sont des hooligans ou des hooligans potentiels effectivement puisque la droite sénatoriale d'ailleurs réclame à travers la voix de Philippe Bas la mise en oeuvre de ce fichier qui permet aux organisateurs de refuser l'accès au stade des supporters violents c'est une urgence je crois tout d'abord qu'il faut éviter d'avoir des comportements ou des réflexions de type anxiogène ce que dit M. Bas est déjà en application en particulier depuis la proposition de loi qui a été votée récemment la proposition de loi de lutte contre le hooliganisme qui vise à lutter contre le hooliganisme mais également à renforcer le dialogue avec les supporters et d'ailleurs j'espère que dans la continuité de cette proposition de loi qui d'ailleurs a été adoptée à l'Assemblée nationale dans des termes identiques par rapport aux textes adoptés ici même au Sénat et bien j'espère que les organisations de supporters concernés sur les 10 sites retenus là où il y a en particulier des clubs de football professionnel j'espère que ces organisations-là seront associées à l'accueil à l'animation en particulier à la périphérie des enceintes sportives et donc à la sécurité de cet Euro 2016 je crois que ça serait profitable à l'image des clubs professionnels concernés des villes concernées et également au pays qui organise et qui reçoit c'est-à-dire la France toute une partie du débat porte désormais sur la question des fanzones Jean-Jacques Lozac notamment sur celle de la tour Eiffel est-ce que c'est un risque inconsidéré de conserver cette fanzone compte tenu notamment du risque terroriste et du symbole que c'est cette tour Eiffel et ce champ de Mars écoutez à ce stade mais bien évidemment la situation peut évoluer notamment d'ici le 10 juin et puis après le 10 juin il faut bien évidemment conserver tout ce qui est annoncé d'ailleurs je rappelle que les fanzones faisaient partie du cahier des charges de la candidature de la France pour l'organisation de cet euro 2016 mais moi surtout ce que je remarque c'est que pour la première fois ces fanzones qui étaient jusqu'à présent des espaces ouverts deviennent aujourd'hui des espaces sécurisés avec également avec notamment des contrôles systématiques des fouilles au corps sans oublier la vidéoprotection je note notamment que l'Etat vient de débloquer 8 millions d'euros pour assurer la sécurisation de ces fanzones Merci beaucoup Jean-Jacques Lozac d'avoir répondu à nos questions on a senti votre optimisme vis-à-vis de l'organisation de l'euro 2016 Merci beaucoup Tam pour cette réaction on reste au Sénat et on retrouve Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat Saveria les députés les sénateurs ont trouvé un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme et ils ont acté le compromis qui avait été trouvé par les sénateurs sur la perpétuité réelle de quoi s'agit-il exactement ? Oui Delphine c'est un débat qui a animé les parlementaires pendant tout l'examen du projet de loi la perpétuité réelle une peine qui existe déjà pour certains une mort lente pour les autres et bien après les heures de discussion députés et sénateurs vous l'avez dit se sont finalement entendus ils ont voté le compromis imaginé par la commission des lois du Sénat une période de sûreté de 30 ans jusqu'alors c'était 22 ans s'accompagnant d'un dispositif très contraignant qui limite les possibilités d'aménagement de peine tout en contournant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme alors il faut savoir que ce qu'on appelle perpétuité réelle c'est-à-dire une peine assortie d'une période de sûreté illimitée et bien ça existe déjà en France et ce pour deux types de crimes les assassinats avec viol d'enfants ou encore les meurtres de policiers ou de magistrats vous avez aujourd'hui trois détenus en France qui sont concernés par cette perpétuité illimitée ce que change donc le projet de loi et bien c'est que ce type de condamnation pourra désormais concerner également les auteurs de crimes terroristes la période de sûreté passant donc de 22 à 30 ans est-ce à dire que les condamnés passeront leur vie derrière les barreaux et bien non car le principe de la Cour européenne des droits de l'homme est clair on ne peut pas enfermer quelqu'un sans lui donner une perspective de sortie sinon cela s'apparente à un traitement inhumain députés et sénateurs mais aussi droite et gauche se sont donc mis d'accord sur ce compromis qui rend bien effective la perpétuité pour les terroristes Merci beaucoup Saveria Google dans le collimateur du fisc le siège français de ce géant américain a été perquisitionné hier déjà menacé d'un redressement de 1,6 milliard d'euros il est soupçonné de fraude fiscale aggravée Jordan Klein De lourdes accusations pèsent sur Google France blanchiment en bande organisée et fraude fiscale aggravée le géant de l'internet est soupçonné de transférer ses bénéfices en Irlande où se trouve son siège européen et où la fiscalité est plus avantageuse que dans l'hexagone le fisc français réclame 1,6 milliard d'euros et le gouvernement ne veut pas négocier Il n'y a pas de transaction dans ce pays nous avons été sollicités plusieurs fois Et que ça s'est passé en Grande-Bretagne Oui, ça s'est passé en Grande-Bretagne et vous avez vu quel a été le montant des redressements payés en Grande-Bretagne C'était moins que la somme espérée initialement C'était beaucoup moins que la somme espérée Donc c'est la justice qui franchera En tout cas c'est le fisc aujourd'hui qui a notifié les redressements Si Google et d'autres souhaitent aller au bout des procédures mais nous ne ferons pas de transaction sur ce type de situation Selon certaines associations de lutte contre l'évasion fiscale la législation n'est pas adaptée à Google car ses activités sont principalement immatérielles et donc difficilement localisables Quand il y a des usines c'est facile on sait où elles sont Quand il y a un système internet et bien où est réalisé le profit par Google Google peut raconter des histoires là-dessus et ces histoires sont crédibles Elle n'a pas violé la loi au sens propre mais le résultat est là Les grandes entreprises américaines comme Google Apple ou Amazon sont régulièrement accusées d'optimisation fiscale Et dans ce contexte des responsables du crédit agricole et de la banque BNP Paribas ont été entendus ce matin par les sénateurs et ils ont défendu l'existence de structures offshore dans leurs banques en insistant sur leur légalité suite à leur mise en cause dans le dossier des Panama Papers Je vous propose des extraits de ces auditions sélectionnées aujourd'hui par Jason Vils Nous recevons ce matin des invités qui viennent à la suite des révélations parues dans la presse dans le cadre d'une affaire maintenant bien connue sous le terme de Panama Papers Notre commission a fait le choix d'organiser un cycle d'audition sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationale pour mesurer le chemin parcouru depuis quelques années et visiblement celui qui reste à parcourir Je vais peut-être d'abord répondre à une question que d'aucuns peuvent se poser comment se fait-il que le groupe Crédit Récol dont on connaît l'historique plutôt rurale et française puisse être significativement concerné par la banque privée internationale en réalité nous sommes très présents dans la banque privée y compris internationale notamment depuis l'acquisition d'Indo-Suez en 1995 et du groupe Crédit Lyonnais en 2003 c'est une activité qui n'est pas négligeable chez nous mais que j'oserais quand même qualifier de marginale puisque la banque privée internationale dans le groupe Crédit Récol représente 2,4% de nos revenus de notre produit net bancaire dont 0,9% hors Europe et c'est évidemment hors Europe que se situent notamment les activités dites des structures offshore en 2010 la décision a été prise de nous retirer physiquement en termes de structure de banque privée internationale des territoires que nous qualifions de non coopératifs une liste de 14 pays qui au passage je le souligne est une liste plus large que celle qui était publiée par la commission des finances et c'est ainsi que nous sommes sortis des îles Caïman des îles Vierge britannique et des Bahamas en 2012 nous avons pris une autre décision que je voudrais souligner parce que je pense qu'elle est singulière nous avons aussi décidé de mettre fin à toute activité de prestation pour autant licite mais toute activité de prestation s'agissant de ce qu'on appelle le conseil en fiducie c'est à dire l'intermédiation le conseil la création ou la gestion de structures dites offshore et pour pour laquelle cette activité nous avons eu recours à différents types d'intermédiaires dont le cabinet citier je voudrais souligner que ces deux mouvements de sortie des territoires non coopératifs décidés en 2010 et l'arrêt de toute activité de conseil et de prestation sur les structures offshore ont été totalement achevés en 2015 et que tout ceci relève donc pour nous totalement du passé l'arrêt de l'activité s'étant fait soit par cession de structures soit par extinction de ce type d'activité effectivement nous sommes plus d'un à avoir été surpris d'entendre parler du canaricol qui nous avait davantage habitué dans le temps au bon sens près de chez nous mais vous n'avez pas échappé vous non plus à la mondialisation à la financialisation à l'extrême mais vous vous retrouvez un peu dans la tourmente aujourd'hui cela dit avant les avant les révélations des Panama Papers un rapport était sorti le 16 mars 2016 organisé enfin écrit par différentes ONG Oxfam le secours catholique CCD Terre solidaire qui faisait une analyse complète de la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux dans le monde et vous y figuriez bien sûr et il nous est indiqué dans le document vous me direz si vous infirmez ou confirmez qu'en 2014 vous aviez réalisé 2,4 milliards de bénéfices à l'international dont 700 millions dans les paradis fiscaux soit 28,6% de ce chiffre donc est-ce que vous confirmez ou infirmez cette réalité ? Vous avez cité des chiffres qui que je ne valide pas un seul instant ce n'était pas votre source mais sur notamment la part de nos bénéfices vous ne pouvez pas ignorer que l'Europe Crédéricole travaille pour l'essentiel de son PNB en France on ne peut pas faire 2,4 milliards de résultats dans des paradis fiscaux quand on en fait 4 ou 5 au total pour le groupe Crédéricole en tout cas cela ne serait pas compatible avec le fait d'avoir versé 5 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés à l'état français sur le dernier exercice je pense que au rating des contributaires fiscaux en France nous sommes extrêmement bien placés Depuis 2010 nous avons entamé un processus de cession de nos activités liées à l'administration de sociétés offshore les liens avec sociétés ont été stoppés dès la cession de ces sociétés et qui exercent depuis leur activité en propre c'est-à-dire de manière indépendante par rapport à notre groupe toutes ces sociétés ont donc été cédées aujourd'hui BNP Paribas n'exerce pas d'activité d'administration de sociétés offshore pour le compte de ses clients Vous avez évoqué dans votre présentation plusieurs éléments et vous avez dit depuis 2013 on n'ouvre plus de compte offshore pour des résidents français finaux donc a fortiori vous en offrez est-ce que vous en ouvrez pour des résidents français non finaux ou est-ce que d'autres se chargent dans le monde et dans l'offre globale bancaire voire d'accords internationaux de les ouvrir pour ces résidents finaux Vous avez dit concernant Je voudrais répondre tout de suite à cette question parce qu'on est des gens assez sérieux quand je vous dis qu'il n'y a pas d'ouverture il n'y a pas d'ouverture et ce qui compte lorsqu'on parle de structure c'est le bénéficiaire économique final donc nous n'ouvrons pas de structure pour les bénéficiaires dont les bénéficiaires économiques ultimes sont des résidents fiscaux français il n'y a pas eu d'exception depuis 2013 Si vous souhaitez en savoir plus sur ces auditions le décryptage est à lire sur publicsénat.fr 50 propositions socialistes pour réformer les institutions avec pour objectif de rapprocher les citoyens de la politique et d'améliorer la vie démocratique parmi elles une modification de la procédure parlementaire et une nouvelle définition du rôle du Sénat les explications de Jean-Marie 50 propositions de réformes institutionnelles présentées par le PS et qui constitueraient une petite révolution en particulier pour le Sénat le mode de scrutin sénatorial serait revu donnant plus de poids aux départements et régions au détriment des communes rurales et la proportionnelle serait généralisée avec des listes régionales et non plus départementales pour cette élection comme tous les autres mandats celui de sénateur serait également limité à trois fois dans le temps en matière de procédure législative une seule lecture par chambre deviendrait la norme et en cas de désaccord le dernier mot reviendrait immédiatement à l'Assemblée nationale une réforme qui aurait l'avantage de raccourcir le temps législatif mais au détriment du Sénat la Haute Assemblée perdrait également le pouvoir de bloquer une révision constitutionnelle l'adoption par la seule Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes suffisant à lancer cette révision si cette mesure s'appliquait déjà la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ou celle sur les langues régionales aurait pu voir le jour des propositions qui risquent de ne pas ravir les élus de la Haute Assemblée mais qui ne vont pas jusqu'à proposer de supprimer le Sénat même si cela a été discuté au sein du groupe simplement de relativiser ses pouvoirs Laurent Dutail la secrétaire nationale du Parti Socialiste est notre invité il répond aux questions de Mickaël Zames le face à face c'est tout de suite Bonsoir Laurent Dutail Bonsoir est-ce à dire que nos institutions sont obsolètes ? Je n'irai pas jusque là mais je pense que le temps est venu de toiletter la 5ème République compte tenu des critiques virulentes dont elle fait aujourd'hui l'objet et c'est la raison pour laquelle j'ai animé un groupe de travail composé à la fois de socialistes et de non-socialistes qui regroupaient des professeurs d'université qui regroupaient des praticiens des assemblées qui regroupaient des avocats pour justement proposer au nom du Parti Socialiste comme nous l'avait demandé Jean-Christophe Cambadeli son premier secrétaire 50 recommandations qui touchent l'ensemble des questions relatives aux institutions qu'il s'agisse du Parlement qu'il s'agisse du Président de la République qu'il s'agisse du Conseil supérieur de la magistrature ou du Conseil constitutionnel On va rentrer un petit peu dans le détail dans un instant mais vous voulez dire tout à la télé la 5ème République vous voulez quoi la 6ème République ? Non la question n'est pas celle du chiffre et d'ailleurs dans les discussions au sein du groupe parmi ceux qui pouvaient avoir évoqué l'idée de la 6ème République ils considéraient tous que c'était la 5ème République qui était le socle mais ce que nous souhaitons c'est de revenir à l'esprit comme à la lettre de la Constitution de 1958 sans remettre en cause bien sûr l'élection du Président de la République au suffrage universel qui était une Constitution moins parlementaire alors qu'au fil des années des décennies elle est devenue une Constitution quasi-présidentielle avec une hyper-présidentialisation et parmi les mesures que nous proposons nous souhaitons rééquilibrer les institutions Il n'y a pas d'implication du quinquennat qui fait qu'aujourd'hui cette hyper-présidentialisation comme vous l'appelez ? Ce n'est pas tellement la question du quinquennat c'est la question de l'inversion du calendrier qui est intervenu en 2001 qui place les élections législatives immédiatement après l'élection présidentielle Qui a fait cette inversion ? C'est Lionel Jospin Oui Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que en fait les députés procèdent de l'élection du Président de la République Or nous considérons au nom de l'indépendance des pouvoirs Ce que vous dites c'est qu'ils ont les pieds et les mains liés finalement vers le Président de la République envers le Président Pieds et mains liés je ne sais pas et d'ailleurs l'actualité montre qu'ils n'ont pas les pieds et les poings liés mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que les députés procèdent d'une élection qui n'est pas la leur mais qui est d'une élection présidentielle Moi j'ai regardé un petit peu les propositions qui sont formulées dans le détail même à peu près les 50 ça ressemble en tout cas que nouveau en fait mais pourtant il n'y a pas grand chose qui a été changé depuis 2012 Il y a quelques mesures qui avaient été proposées par le candidat François Hollande Encore que Parmi Pas appliquées par le Président François Hollande Encore qu'un certain nombre de mesures qui ont été proposées ne peuvent pas être appliquées compte tenu justement du blocage du Sénat Je prends deux exemples qui sont d'une part les langues régionales la charte des langues régionales ou la réforme du Conseil supérieur de la magistrature Car On pourrait ajouter La déchéance de nationalité si vous voulez Ah si vous voulez aussi Peu importe La liste pourrait s'allonger Mais ce que je veux dire par là c'est qu'à partir du moment où le Sénat oppose de manière systématique son nom à une proposition du Président qui a été votée par l'Assemblée nationale mais lorsqu'elle vient au Sénat ne trouve pas de majorité cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'y est pas possible dans ce pays de procéder à une révision de la Constitution Car comme vous le savez Donc vous remettez en col le bicamérisme Je ne remets pas en cause le bicamérisme Je remets en cause le rôle égal du Sénat par rapport à l'Assemblée nationale dans la révision constitutionnelle Mais je ne m'arrête pas au Sénat Car Oui mais si on s'arrête deux secondes sur le Sénat parce qu'on est sur le public Sénat mais juste un point ce que vous voulez dire c'est que le Sénat aurait moins de poids que l'Assemblée nationale Ça veut dire que le dernier mot reviendrait à l'Assemblée nationale comme ça se passe aujourd'hui dans la loi ordinaire puisque comme vous le savez lorsque l'Assemblée nationale a voté un texte il vient au Sénat après et si le Sénat s'oppose au texte de l'Assemblée nationale c'est le texte de l'Assemblée nationale qui l'emporte Et ça c'est pas remettre en cause le bicamérisme ? Non parce que si les deux Assemblées se mettent d'accord dans les mêmes termes Assemblée nationale et Sénat à ce moment là le Président doit réunir le Parlement en Congrès ou soumettre le texte à référendum Je vais rentrer dans une ou deux propositions que vous formulez notamment sur le droit de vote des étrangers parce que ça revient sur la table ça revient sur le devant de la scène et ça fait 31 ans et pourtant rien n'est arrivé même François Hollande l'a proposé en dominie Ça fait même plus que 31 ça fait 35 ans Ah 35 ans puisque ça date de 1981 Quel est le sujet ? D'abord il faut le dépassionner ça veut pas dire qu'il faut le banaliser ça veut dire quoi ? C'est que depuis le traité de Maastricht en 1992 avec une application en France en 2001 il faut savoir qu'un certain nombre d'étrangers votent déjà aux élections municipales il s'agit des étrangers membres de l'Union Européenne ceux-là peuvent voter seulement aux élections municipales sans être maire adjoint sans être maire et sans participer à l'élection des sénateurs ce que nous proposons c'est de permettre à des étrangers qui sont issus de pays tiers qui ne sont pas membres de l'Union Européenne mais qui sont en France dans des conditions que nous avons déterminées qui sont assez strictes de pouvoir effectivement exercer un droit civique de quoi s'agit-il nous proposons clairement aux titulaires de cartes de séjour de résidents pardon de 10 ans de pouvoir voter ce qui exclut les étrangers qui ont une carte de séjour seulement temporaire et évidemment les étrangers qui sont en situation irrégulière est-ce que c'est nouveau par rapport à ce qui a déjà été proposé en 2012 ? oui c'est nouveau car nous introduisons des éléments plus drastiques concernant l'encadrement de ce droit de vote et d'ailleurs ces gens-là ne pourraient pas non plus selon vous pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait ? écoutez il y a deux raisons la première c'est que le Sénat s'y oppose là encore puisque l'Assemblée nationale l'avait voté mais pas le Sénat et comme le Sénat s'y oppose il est impossible de réviser la constitution par la majorité des trois cinquièmes ça c'est sûr et deuxièmement il y a toujours cette crainte de faire le lit de l'extrême droite et du Front National ce qui n'a pas empêché comme vous le noterez le Front National de progresser alors même que les étrangers n'ont pas le droit de vote revenons un peu sur une autre proposition qui est d'introduire une dose de proportionnel aux élections législatives en fait vous voulez dans l'inversion aussi de l'élection qu'une centaine de députés soient élus à la proportionnelle avant l'élection présidentielle c'est bien cela ? absolument qu'est-ce que cela changerait ? bien cela changerait d'abord le fait qu'un certain nombre de petits partis pourraient être représentés ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ce qui aurait une progression démocratique et un élément de vitalité démocratique et puis par ailleurs ça permettrait de faire progresser la parité car sur une liste proportionnelle c'est comme on dit Shabada Bada un homme une femme un homme une femme ce qui n'est pas le cas aujourd'hui car elle est une sous-représentation des femmes aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat en l'occurrence ce sont des chiffres qui varient entre 25 et 26% de femmes dans les deux assemblées sur le non-cumul des mandats votre proposition c'est d'abaisser le nombre de parlementaires ? ce n'est pas d'abaisser le nombre de parlementaires mais c'est de limiter le cumul des mandats dans le temps et nous considérons que trois mandats c'est raisonnable nous avons eu une série de discussions au sein de notre groupe de travail certains proposaient deux d'autres proposaient de ne pas limiter et nous nous sommes accordés sur trois c'est à dire qu'un parlementaire pourrait être parlementaire pendant trois mandats ou un maire pendant trois mandats ou un conseiller régional pendant trois mandats ça nous paraît conforme au rythme de la respiration démocratique il nous reste une ou deux minutes maximum parce que je voudrais vous parler de quelque chose qui nous intéresse aussi les français ce référendum l'idée du référendum le référendum peut-être d'initiative populaire comme on pourrait l'appeler d'initiative citoyenne vos propositions ? notre proposition centrale est de renforcer l'expression du peuple pour remédier à la coupure entre gouvernants et gouvernés nous proposons deux initiatives la première c'est d'étendre le champ du référendum qui aujourd'hui s'applique aux questions économiques et aux questions environnementales que nous proposons d'étendre au niveau sociétal deuxièmement nous proposons un référendum d'initiative citoyenne aujourd'hui c'était la proposition de Nicolas Sarkozy il faut 4 millions et demi de personnes pour qu'un référendum d'initiative citoyenne soit accepté demain 800 000 enfin troisième proposition nous proposer d'instaurer un véritable droit de pétition ce qui existe dans la constitution mais qui n'est jamais appliqué et nous proposons d'abaisser le seuil par lequel il est possible de déposer un droit de pétition de 500 000 à 100 000 personnes et bien nous verrons si en 2017 le candidat de votre camp prendra tout ça à son compte merci beaucoup merci beaucoup secrétaire national du parti socialiste en charge aux autres des institutions merci beaucoup merci merci Mickaël il est tout juste 18h sur Public Sénat tout de suite les titres nouvelle baisse du chômage moins 0,6% pour le mois d'avril une bonne nouvelle pour le gouvernement dans un contexte social très tendu après l'éclaircie de mars ces bons chiffres viennent confirmer l'embellie amorcée il y a un mois le débat est à suivre dans un instant ni retrait de la loi travail ni remise en cause de l'article 2 la mise au point de Manuel Valls de retour d'Israël le Premier ministre s'est montré intransigeant face à la CGT qui poursuit ses blocages car la paralysie menace pourtant de gagner le pays contraignant l'Etat à des mesures exceptionnelles comme des ponctions dans les réserves stratégiques de carburant et des interventions musclées pour débloquer les dépôts sans aller jusqu'à la réquisition demandée par la droite et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat360 pour nous accompagner jusqu'à 18h30 Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat le multiplex parlementaire c'est tout de suite Alors que les premiers effets de la pénurie de carburant se font sentir et malgré le risque de paralysie du pays le gouvernement se montre intransigeant face aux revendications de la CGT pas question de retirer la loi travail ça met à déchir Comment sortir d'un conflit social qui se durcit autour de la loi travail la question divise la majorité à l'Assemblée Nationale le chef de file du groupe socialiste appelle au dialogue Bruno Leroux se dit prêt à négocier sur l'un des points les plus controversés du texte l'article 2 qui prévoit que les accords d'entreprise priment sur les accords de branches C'est un débat que nous devons avoir je vois bien qu'il y a une sensibilité particulière sur l'accord d'entreprise et le contrôle par la branche a priori et sur la question des heures supplémentaires et pour aller jusqu'au bout je souhaite que ces deux questions soient discutées avec les syndicats Mais deux heures plus tard l'exécutif laisse entendre un son de cloche bien différent Il n'a jamais été question et il n'est pas question de revenir sur ce fameux article 2 et sur l'idée qu'on donne à condition qu'il y ait un accord majoritaire les possibilités de négocier des accords dans les entreprises Un couac symbole du malaise de la gauche face au mouvement social Le blocage des raffineries provoque une pénurie d'essence A droite Xavier Bertrand appelle à une réquisition des salariés Aujourd'hui c'est au gouvernement d'agir On ne demande pas aux ministres de s'exprimer très fort On leur demande de prendre des mesures fortes pour établir l'activité dans notre pays et pour éviter la pénurie et tous les blocages Ça porte un nom ça s'appelle la réquisition des salariés dont on a besoin pour assurer les missions essentielles notamment dans les raffineries Une solution que n'envisage pas pour l'instant le gouvernement qui puise depuis deux jours dans les réserves stratégiques de carburant Sur le terrain Les blocages se poursuivent Les stocks stratégiques de carburant ont été entamés Le gouvernement a de nouveau fait appel aux forces de l'ordre pour débloquer certains sites pétroliers On fait le point tout de suite avec Stéphane Amalian Toutes les raffineries en grève 20% de stations services en difficulté Le mouvement social initié par la CGT persiste et pourrait se poursuivre dans les jours qui viennent Tant que le gouvernement refuse de discuter il y a des risques que la mobilisation s'amplifie Le gouvernement est passé à l'offensive 11 dépôts de carburant ont été débloqués par les CRS comme ce matin à Douchy-les-Mines dans le nord Pour assurer l'approvisionnement en carburant le ministre des Transports Alain Vidalis a annoncé des mesures notamment la possibilité pour les transporteurs de conduire plus longtemps pour fournir plus rapidement les stations services du pays Des blocages ont également été signalés dans le port de Marseille 29 navires transportant des hydrocarbures sont immobilisés à l'appel de la CGT et de Fluxelles Dans une lettre commune les organisations patronales dénoncent des méthodes qui prennent en otage l'économie française Il suffit de crier très fort pour obtenir satisfaction sur un intérêt catégoriel ou mépris parfois d'ailleurs de l'intérêt général Donc il faut que l'intérêt général prime et c'est pour ça d'ailleurs qu'un service minimum dans le secteur de l'énergie serait une façon de respecter l'intérêt général Après plusieurs jours de grève le gouvernement a dû puiser l'équivalent de 3 jours de stock dans ses réserves stratégiques sur 115 jours disponibles Mais après le carburant l'électricité pourrait être touchée La CGT a lancé un appel au personnel d'EDF Les centrales nucléaires de Nogent-sur-Seine et de Belleville-sur-Loire ont déjà voté la grève Les syndicats appellent à mettre la pression sur le gouvernement notamment demain lors de la 8ème manifestation contre le projet de loi travail On va retrouver Saveria Rojac qui nous attend en direct de la tribune de presse de l'hémicycle Saveria, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine Aujourd'hui ils vont devoir trancher sur la question des éoliennes On se souvient, Saveria que les sénateurs voulaient préserver les paysages les députés plutôt l'énergie renouvelable Oui Delphine, c'était déjà un des points les plus clivants en première lecture qui est de la dégradation des paysages dus justement à l'installation de ces éoliennes Les sénateurs avaient décidé d'interdire leur installation à moins de 10 km d'un monument historique une mesure qui a donc été retoquée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale mais que les sénateurs ont ajouté contre l'avis du gouvernement lors du dernier examen en commission ici au Sénat Pour Gilbert Barbier qui est le sénateur RDSE à l'origine de cet amendement pas question de sacrifier les paysages dans les départements ruraux Les bâtiments de France devront donc donner un avis conforme s'il est prévu d'installer une éolienne à moins de 10 km d'un monument historique Alors pour les écologistes une telle contrainte pourrait tout simplement signer l'arrêt de mort de la filière éolienne La France compte en 45 000 monuments historiques que le périmètre protégé pourrait en effet couvrir presque la totalité du pays Alors il faut savoir que les sénateurs ont non seulement rétabli la mesure mais ils l'ont également étendu l'interdiction concernant les monuments historiques mais aussi se inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO Il faudra sans doute attendre la CMP la commission mixte paritaire pour qu'un accord soit trouvé entre les deux assemblées Delphine Bah ouais on peut faire ça exceptionnellement En attendant Ok Merci beaucoup Saveria Je vous le disais en titre deuxième baisse consécutive du nombre de demandeurs d'emploi avec moins 0,6% en avril soit 19 900 demandeurs d'emploi L'inversion de la courbe du chômage est-elle en train de s'amorcer ? On va tout de suite en parler avec mes invités sur ce plateau Philippe Dallier Bonjour Vous êtes sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis Vous êtes le rapporteur ici au Sénat d'une commission d'enquête sur les chiffres du chômage pour nous accompagner également ce soir François Marc Bonsoir Sénateur socialiste du Finistère Vous êtes secrétaire de la commission des finances et Mathieu Plann est également avec nous sur ce plateau Bonsoir Vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE Première réaction avec vous Philippe Dallier à cette deuxième baisse consécutive pour les chiffres du chômage une bonne nouvelle que vous saluez ? Écoutez tant mieux pour ceux de nos concitoyens qui ont retrouvé un emploi ce que j'aimerais c'est avoir les chiffres des catégories B, C, D, E on ne les a pas encore pour effectivement voir s'il s'agit vraiment d'une reprise ou si on a parce qu'on a parfois certains mois un transfert de catégories Un système du baisse communiquant La construction de ce chiffre des demandeurs d'emploi en France à partir des données de Pôle emploi est quelque chose d'assez compliqué et pour essayer de bien comprendre ce qui se passe il faut avoir la totalité des chiffres sous les yeux Oui François-Marc une réaction à cette deuxième baisse consécutive on l'a dit C'est une bonne nouvelle depuis le début du trimestre du premier trimestre les choses se sont améliorées on sent bien sur le terrain qu'il y a une volonté d'embauche au sein des PME en particulier donc on ne peut que se féliciter de ce résultat qui est une concrétisation aussi du fait que la croissance va un peu mieux et dès lors les entreprises se sentent un peu rassurées et s'engagent dans des mouvements d'embauche d'une façon plus déterminée que jusque les mois précédents Justement Mathieu Plannes reprise de la croissance reprise automatique de l'emploi le lien se fait de façon systématique ? Oui il y a un lien évident alors après il est un peu compliqué il n'est pas aussi direct parce qu'il y a des délais ce qu'on appelle les délais d'ajustement c'est-à-dire qu'effectivement il faut quand même que la croissance se confirme et que la reprise d'activité se confirme pour que vraiment les entreprises s'engagent sur des projets d'embauche ou d'investissement en revanche c'est vrai qu'il y a un frémissement il y a un frémissement sur l'activité française le premier trimestre a été quand même plutôt bon on a un 0,5% de croissance on a à nouveau des créations d'emplois on a un peu d'investissement et c'est vrai que ce chiffre de chômage vient confirmer ce frémissement il ne faut pas non plus quasi historique qu'il y a une volatilité sur les chiffres du chômage au mois le mois qu'il y a aussi les catégories B et C mais globalement si on regarde juste les catégories A c'est vrai que c'est la première fois que sur un an elle baisse depuis 2008 donc c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se produit c'est-à-dire qu'en 2011 on était proche de cette situation mais après on avait eu des politiques économiques qui n'avaient pas permu justement cette continuité de reprise là on peut penser que pour voiciment on a quand même des vents favorables pour espérer que la croissance va se confirmer et que cette reprise d'emploi sera durable Philippe Dallier ça vient confirmer les choix économiques du gouvernement selon vous les choix économiques on vient de tellement loin il faut quand même rappeler que la France est à la traîne en Europe par rapport à ce que nos partenaires européens ont pu faire et obtenir en termes de résultats en matière de chômage nous sommes à la traîne notamment par rapport à l'Angleterre par rapport à l'Allemagne et l'Italie est en train d'inverser la tendance également après les lois qui ont été adoptées en Italie et puis on en revient au débat actuel sur la loi travail donc je pense que tant mieux je le redis c'est une bonne nouvelle si ces chiffres se confirment maintenant il faut voir un peu ce qu'il nous reste à faire pour que cette embellie se confirme et que j'allais dire le chiffre le nombre des chômeurs diminue de manière importante parce que là ça fait effectivement 80 000 ou un peu plus en deux mois 90 000 en deux mois tant mieux encore une fois mais on vient de tellement loin voilà 600 000 chômeurs de plus en catégorie A depuis que François Hollande est à l'Élysée c'est un encouragement François-Marc pour le gouvernement à faire adopter dans les meilleurs délais la loi travail selon vous ? C'est un encouragement et ceci au regard des dispositions déjà prises sur la compétitivité des entreprises et sur le plan d'urgence pour l'emploi les différentes dispositions qui ont été mises en oeuvre visiblement ça apporte quelques résultats et tant mieux les entreprises se sentent davantage rassurées grâce aux moyens dont elles disposent à présent et effectivement la loi travail c'est un autre volet qui était supposé donc apporter un complément de flexibilité et de capacité d'embauche supplémentaire avec des garanties pour les salariés à la clé donc je crois que ça confirme que la voie qui est tracée aujourd'hui semble aller dans le bon sens puisque le chômage régresse et que dès lors il faut continuer sur cette trajectoire on ne va pas changer de trajectoire en cours de route on a lancé une dynamique je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de poursuivre dans la voie qui est tracée aujourd'hui Mathieu Plannes sur cette loi travail on sait que Pierre Gattaz le président du MADEF a dit qu'elle ne créerait pas d'emploi on sait qu'il y a des spéculations autour du nombre d'emplois qui pourraient être créés par cette loi oui d'abord il faut rappeler que ce n'est pas la flexibilité uniquement qui crée l'emploi il y a le niveau d'activité avant tout et surtout je crois qu'il y a quand même un consensus pour dire que le problème il est plus autour de la dualité du marché du travail c'est de savoir comment on règle le problème de la dualité aujourd'hui la flexibilité du marché du travail elle existe en France il y a un taux de rotation élevé la main d'oeuvre mais il passe vraiment de façon majoritaire par les contrats courts les CDD ou l'intérim il faut rappeler que 90% des embauches aujourd'hui des intentions d'embauche plus de 90% c'est des CDD ou de l'intérim donc c'est vrai que c'est ça qui fait le volant de flexibilité donc il y a cette question comment on partage mieux de la flexibilité sur le marché du travail en France mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que la France a cette particularité c'est qu'elle a des cycles moins marqués que les autres pays c'est à dire que globalement on était plutôt on a plutôt mieux résisté pendant la crise que les autres pays en période de reprise on est plus lent à redémarrer c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un petit déclage par rapport à la moyenne européenne mais jusqu'à présent on était plutôt plus bas et donc il y a aussi le fait que effectivement si vous avez un marché du travail peut-être moins flexible vous êtes aussi moins réactif sur les mouvements conjoncturels mais ça le décalage par rapport à la moyenne européenne on est en dessous quand même oui non mais vous êtes gentil moi je trouve que le décalage est très important par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre et donc non ces pays ont redémarré et que ça soit en termes de croissance ou de réduction du nombre de chômeurs on est très en retard par rapport aux pays qui nous sont le plus comparables bon ça c'est dû à quoi on le sait bien quand on parlait de poursuivre la trajectoire quand même se souvenir que François Hollande arrive 30 milliards d'impôts en plus et il met 18 mois avant de se rendre compte qu'il s'est trompé et la mise en place des mesures en faveur des entreprises le CICE ça s'est mis en place très progressivement on a cumulé de retard et alors peut-être qu'effectivement j'allais dire l'inversion de la tendance mais on attendra les mois suivants pour voir si ça se confirme quant à la loi travail il faudra voir si ce gouvernement a une majorité pour la faire adopter et si j'en juge l'attitude des syndicats tout ça n'est pas gagné Bertrand Martineau nous a rejoint sur ce plateau bonsoir vous êtes économiste auteur d'inverser la courbe de chômage inverser la courbe on en parle sur ce plateau cette seconde baisse consécutive pour le gouvernement à quoi l'attribuez-vous selon vous au choix économique de l'exécutif ou à un contexte plutôt favorable de reprise de la croissance notamment ? je crois qu'il y a un petit peu les deux c'est-à-dire qu'il y a un contexte conjoncturel qui s'améliore un petit peu en Europe même si en Allemagne il y a quelques signaux qui ne sont pas extraordinaires alors même que ça ralentit aux Etats-Unis donc il y a un effet de cycle qui est assez évident il y a aussi les mesures assez fortes de baisse de charges qui ont été mises en place le CICE le pacte de responsabilité qui s'accentue à partir du 1er avril donc il y a des choses qui mécaniquement créent davantage d'emplois cela étant on est encore bon on va dire ça va mieux mais ça va toujours mal c'est-à-dire qu'au premier trimestre on a créé royalement 24 000 emplois marchands alors c'est beaucoup mieux que quand on en détruisait mais enfin si je regarde les chiffres sur l'année 2015 l'Allemagne a créé 494 000 emplois le Royaume-Uni 520 000 l'Espagne 525 000 bon on n'est pas encore à ces niveaux de création d'emplois très loin de là quand même donc il y a encore énormément de choses à faire il faudrait maintenant qu'il y a des baisses de charges qui ont été faites et on en avait besoin suite au matraquage fiscal précédent il faudrait peut-être travailler un peu sur des choses un peu plus structurelles donc le droit du travail l'assurance chômage la formation professionnelle l'apprentissage il y a énormément de choses à faire voilà donc on attend la réponse peut-être de François Marc sur ces points le gouvernement travaille déjà sur la formation professionnelle ou le droit du travail on est en plein un examen de la loi il y a de très nombreuses mesures positives semble-t-il pour l'emploi qui sont dans cette loi travail même si ce sont deux ou trois articles dont on parle beaucoup l'article 2 notamment mais il y a dans ce texte énormément d'articles où il y a des avancées significatives en matière de formation professionnelle en matière de garantie donnée aux salariés en matière de prise en compte aussi sur la longue durée de la trajectoire de chacun je pense qu'il y a des options supplémentaires qui vont être proposées pour favoriser l'emploi mais je crois aussi pour compléter l'intervention précédente pouvoir dire que la France peut être un peu en retard sur l'Allemagne et la Grande-Bretagne c'est pas un fait nouveau lorsque avec l'arrivée de Nyoné et Jospin au pouvoir en France la France a retrouvé un niveau de croissance important il y a eu un effet de rattrapage par rapport aux autres qui s'est produit en fin de cycle on a un décalage dans les cycles et ceci a produit à l'époque un fait que l'on sait tous c'est que la France avait le meilleur taux de croissance en Europe pendant deux ans donc moi je crois aussi qu'avec les mesures qui ont été prises ce phénomène de rattrapage devrait permettre dès l'année prochaine d'augmenter très sensiblement le taux de croissance Mathieu Plan Bertrand Martineau parlait de l'assurance chômage on sait que des négociations sont en cours pour réformer le système est-ce qu'il faut revoir le niveau d'indemnisation des chômeurs est-ce que ça ça peut avoir un impact direct sur les demandeurs d'emploi ? C'est un vaste sujet ce qui est clair c'est que à l'assurance chômage notamment ce qui coûte assez cher c'est justement les contrats plutôt courts où on fait les allers-retours entre l'emploi et les CDD donc il y a quand même cette question là effectivement si on doit réformer l'assurance chômage et retrouver des rééquilibrages c'est comment on fait et quels sont les objectifs poursuivis et effectivement comment on traite cette question des contrats courts qui se multiplient et qui coûtent cher à l'assurance chômage après il faut bien avoir en tête que quand on a 10% de chômage et un choc comme on a pu avoir sur le marché du travail le choix d'être au chômage n'est pas justement n'est pas un choix c'est pas un choix d'être au chômage et donc ce qu'on voit c'est qu'on a une explosion du chômage de longue durée avec d'ailleurs un basculement beaucoup de chômeurs sur les minima sociaux donc introduire la dégressivité quand on a 10% de chômage c'est le risque d'accélérer justement le basculement vers la pauvreté à travers la dégressivité c'est intéressant quand vous êtes avec des niveaux de chômage bas parce qu'effectivement vous avez un arbitrage entre le choix de travailler ou d'être en emploi ça peut être le cas par exemple pour certains cadres notamment mais globalement on voit bien que ce risque là c'est que la dégressivité ne permet pas la création d'emplois ou la reprise d'emplois ce qui permet la reprise d'emplois c'est effectivement d'avoir des politiques économiques qui favorisent la croissance effectivement ça se passe par les politiques budgétaires 300 emplois tout ça et la dégressivité de l'assurance chômage je ne crois pas que ce soit une solution Philippe Dallier vous allez parler de ce point en particulier dans la commission d'enquête sur les chiffres du chômage on s'attaque d'abord à la manière dont les chiffres sont construits après on sera sur les comparaisons européennes pas spécifiquement sur les politiques en France ceci étant dit pour revenir à la dégressivité et à ce que nous avons fait dans ce pays le problème c'est qu'au moment où ça va à peu près bien où il faudrait peut-être effectivement prendre des mesures entre guillemets un peu plus dures en matière d'indemnisation on ne le fait pas c'est le contraire on est passé c'était avec le PAR je ne sais plus en quelle année on est passé à deux ans sans dégressivité après on a inventé les droits qui se rechargent tout ça coûte énormément d'argent il faut aussi bien voir qu'il faut équilibrer le système d'indemnisation or aujourd'hui on en est loin donc alors effectivement le montant de l'indemnisation pour en discuter est-ce qu'il faut le réduire ou pas il faudra équilibrer les comptes les partenaires sociaux en discuteront mais moi je pense que peut-être que même à enveloppe constante la dégressivité sans chercher à faire les économies elle est là aussi pour inciter c'est-à-dire que les gens en tous les cas peut-être une partie d'entre eux ont besoin de mieux comprendre qu'effectivement parce qu'on me dit la dégressivité existe effectivement au bout de deux ans ça s'arrête vous parlez le choc est pour le coup très brutal par contre on pourrait mettre en place un système dégressif à enveloppe constante je ne parle pas encore d'économie ne serait-ce que pour bien montrer que le temps passe aux gens et qu'effectivement il faut se lancer dans la recherche active le plus vite possible je sais bien qu'il y a des gens qui auront beaucoup de difficultés à trouver du travail je ne dis pas que tous les chômeurs n'en cherchent pas pas tomber dans les caricatures mais je pense que la dégressivité c'est quand même une mesure qu'il va falloir regarder de près Alors Philippe Dallier vous auditionnez cet après-midi les anciens ministres du travail François Rebsamen Xavier Bertrand on sait que François Hollande conditionne sa candidature en 2017 à une inversion de la courbe du chômage écoutez ce qu'en pense François Rebsamen il était auditionné cet après-midi au Sénat Ce qui serait bien c'est qu'à la fin du mandat actuel du président il y ait moins de 3 millions de chômeurs et que s'il y avait moins de 3 millions de chômeurs ils pourraient se représenter c'était bien évidemment en référence au chiffre du BIT que j'ai dit cela parce que je ne dis pas les choses en l'air en général Je pense qu'aujourd'hui l'époque est telle je ne veux pas faire d'extrapolation politique si déjà on obtient des résultats en ne cherchant pas à tout remettre en cause mon Dieu on aura progressé dans le bon sens si je peux me permettre si cette idée avait présidé à certaines réflexions depuis 2012 on n'aurait pas commis l'erreur fatale de tuer les heures supplémentaires défiscalisées avec les ravages que ça a pu procurer en termes de pouvoir d'achat et en termes également de découragement voire d'écœurement d'une partie de nombreux salariés dans notre pays François-Marc est-ce qu'il faut prendre en compte les chiffres du Bureau international du travail ? C'est ce que dit François Rebsomène non pas sans ironie on l'a compris Écoutez il y a aujourd'hui de nombreux organismes qui se penchent sur la situation de l'emploi et on a des chiffres de différentes natures qui s'en souviennent notre réflexion moi je crois qu'il faut surtout regarder la tendance et puis se dire qu'il semble qu'une embellie est aujourd'hui perceptible et que quel que soit l'observateur extérieur qui se penche sur le cas de la France on semble déceler une amélioration qui a tendance qui a je l'espère vocation à se poursuivre donc moi je m'en tiens à cette analyse globale je pense qu'il faut s'en tenir à cette perspective qui est tracée et se dire qu'on a des éléments aujourd'hui plus rassurants et dès lors on a aussi pour les entreprises je pense une plus grande sécurité une sécurisation qui leur est donnée quant à leur parcours d'embauche je pense qu'il faut qu'elle soit dans cette idée aujourd'hui que si les choses semblent s'améliorer dans la croissance et dans les conditions de l'emploi elles aussi peuvent sans doute s'engager dans cette voie au niveau du recrutement Bertrand Martineau je crois qu'il faut on pourra prendre tous les chiffres qu'on voudra je crois qu'il faut prendre des choses simples est-ce que la France va mieux aujourd'hui qu'en 2012 François-Land dit que ça va mieux ça va mieux que quand ça allait pire évidemment la question je pense que vont devoir se poser les français en 2017 c'est est-ce qu'ils vont plutôt mieux qu'en 2012 donc est-ce que le chômage est plus bas qu'en 2012 est-ce que les créations d'emplois sont plus fortes qu'en 2012 est-ce que la précarité est plus faible qu'en 2012 est-ce que la pauvreté est plus faible qu'en 2012 on verra les chiffres à ce moment-là bon voilà ça peut encore beaucoup changer en un an Mathieu Plann selon vous en moins d'un an non mais bien sûr que les choses évoluent l'économie évolue elle bouge elle évolue assez rapidement on voit d'ailleurs les prévisions ne sont pas toujours justes non ce qui est intéressant c'est quel est le référentiel qu'on prend est-ce que c'est effectivement 2012 ou même 2008 pour une élection c'est plutôt le début du mandat pour lui mais nous pour économistes la rupture elle est en 2008 c'est-à-dire que si vous regardez l'explosion du chômage c'est à partir de 2008 en fait on est quasiment dans la même crise depuis 2008 on a essayé de régler ces problèmes-là alors on commence à voir le détail des chiffres pardon et c'est vrai que Pôle emploi a aussi observé une baisse sur un an moins 22 500 ce qui correspond à 0,6% c'est pour la première fois depuis 2008 première fois depuis 2008 donc c'est vrai qu'il se passe quand même quelque chose une fois de plus il faut être prudent parce que vous l'avez rappelé c'est des chiffres qui sont volatiles qui sont mensuels qui sont administratifs on voit qu'il y a des défauts d'actualisation qui existent notamment pour les catégories BSC d'ailleurs Pôle emploi a signalé ça et qu'effectivement dans les périodes de reprise d'activité il y a d'autant plus de volatilité malgré tout une fois de plus quand on regarde la croissance on prévoit un 6 à l'OFCE alors ça n'a rien de magique tout le monde pense qu'un 6 c'est beaucoup et le FMI un 6 bon alors effectivement c'est le seuil qui commence à permettre de créer suffisamment d'emplois pour faire baisser le chômage plus les politiques du formation plus la prime à l'embauche plus la montée en charge du CICE il se passe quand même quelque chose plus les prix du pétrole bas les taux d'intérêt faibles l'euro compétitif heureusement que le chômage va commencer à baisser s'il ne baisse pas là on serait vraiment très très embêté ce que je veux dire c'est que pourtant un 6 même si c'est considéré comme aujourd'hui optimiste n'a rien d'extraordinaire au regard du passé et des pertes de croissance et surtout après la crise qu'on a vécue de toute façon toutes ces questions sont très importantes mais pour ce qui est de la campagne présidentielle à venir elles n'ont plus d'intérêt au regard de la candidature François Land François Land est en campagne électorale tout le monde l'a bien compris donc que les chiffres s'inversent ou pas quelle que soit la référence je pense qu'il est en campagne électorale et que tout cela n'y changera rien François Marquin Oui ben la question n'est pas de savoir où on en était en 2012 où on en est en 2016 Bah si quand même pour les électeurs Comme on vient de le dire il y a une situation qui part de 2008 parce que du coup on va aussi parler du déficit le déficit de monsieur Sarkozy Écoutez on a entendu le premier président de la cour des comptes ce matin à la commission des finances ça a été une douche croix pour le parti socialiste Si on veut nous dire que c'est 2012 la référence moi je vais vous citer les chiffres du déficit public en 2012 monsieur Je vais vous citer le chiffre de la dette et de l'augmentation de la dette Ce sujet a été abordé en 2012 je crois J'ai pas le bilan de 2008 C'est vous qui introduisez cette dimension politicienne dans le débat Pas du tout Nous en sommes à une question de l'emploi et du chômage C'est pas du tout une dimension politicienne la question qui va se poser c'est objectif c'est objectif la question va se poser en mai 2017 est-ce que globalement vous vous sentez plutôt mieux ou moins bien qu'en mai 2012 Je ne suis pas d'ailleurs en train de dire que les gens vont répondre par la négative Peut-être qu'ils vont se sentir beaucoup mieux Mais sur quels critères ? Sur les critères attendez le pouvoir d'achat la pauvreté le chômage la création d'emplois etc. Il y aura tous des critères que vous pouvez imaginer Il me semble qu'on a élu quelqu'un pour qu'il améliore les choses Si c'est moins bien en 2017 qu'en 2012 ce n'est pas ce que je dis Si c'est moins bien en 2017 qu'en 2012 il y a effectivement un problème Maintenant effectivement moi je suis tout à fait prêt à reconnaître en effet que la situation conjoncturelle s'améliore Contrairement à ce que vous dites on n'est pas du tout dans des cycles du genre fin de l'ère Jospin 2000 où la croissance mondiale était à 7,7,5% aujourd'hui on est à 3,3,5% de croissance mondiale Donc le cycle il est un peu riquiqui Donc on ne peut pas tabler Oui il y a un petit cycle qui nous amène entre 1 et 1,5% Donc c'est un cycle riquiqui Effectivement comme disait Mathieu Plannes on a une conjonction particulièrement favorable de baisse de l'inflation de diminution de l'inflation Donc on a du pouvoir d'achat ce qui permet d'ailleurs une forte consommation une détérioration de la balance commerciale au passage mais une forte consommation une forte demande intérieure de manière générale il y a la baisse du prix du pétrole il y a les taux d'intérêt tout ce qui a été dit là c'est vrai C'est une conjonction exceptionnelle et heureusement qu'avec une conjonction comme ça on est à 1,5% et qu'on commence à créer des emplois Je reviens à ma question posée au début de ce débat Philippe Dallier Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître finalement que cette conjoncture favorable est liée au choix économique du gouvernement ? La conjoncture non La baisse du pétrole c'est pas le gouvernement les taux d'intérêt très faibles pas plus et la faiblesse de l'euro pas plus également Maintenant ce que je reprocherai toujours à ce gouvernement et c'est là-dessus que ça va se jouer en 2017 Je pense qu'il y a une énorme erreur d'appréciation de la situation en 2012 Effectivement le président de la République s'est vu comme Jospin arrivant Premier ministre en 1997 une inversion de la courbe qui n'a pas été due à sa politique Chirac avait dit sous l'Assemblée pensant que la situation se dégraderait à la fin de l'année c'est le contraire qui s'est produit Personne ne l'avait vu venir Jospin en a profité En 2012 Hollande ça a été la même chose Il a cru qu'on était à la fin du cycle que ça allait redémarrer tout seul et youpi 18 mois plus tard c'était la catastrophe et vous ne vous en êtes et la France ne s'en est mais si et la France ne s'en est encore pas remis Donc le grand changement social libéral de décembre 2013 D'abord votre majorité ne l'accepte pas les Français ne le comprennent pas et moi j'en reviens à ce que François Hollande avait dit en 2012 ce qu'il avait dit pendant la campagne Je serais jugé en 2017 sur le fait de savoir si les gens vivent mieux ou pas Il parlait notamment des jeunes mais c'est vrai pour les autres Donc je ne pense pas que vous ayez l'occasion d'inverser la situation dans ces proportions-là Je le souhaite pour la France mais je ne le crois pas parce que vous venez de trop loin Votre réponse à Philippe Dallier ? Non, moi je pense que quand Hollande est arrivé au pouvoir en 2012 il a fait faire un diagnostic il a été établi très vite qu'il y avait un problème au niveau des entreprises et de l'emploi Vous avez chargé 30 milliards d'impôts ? Dès le mois de novembre 2012 on a institué le CICE et un dispositif qui a été mis en oeuvre progressivement mais dont le principe a été acquis dès novembre 2012 Donc dès le départ de ce quinquennat Ce sont les voeux de 2013 Il y avait conscience de la situation laissée par Sarkozy était catastrophique sur le terrain économique et sur le terrain d'emploi et c'est pour ça qu'on a fait ce rapport que vous connaissez bien par un grand économiste et que l'on a ensuite dégagé le CICE puis le contrat de responsabilité permettant de repartir sur des bases améliorées Le virage ce sont les voeux du 31 décembre 2013 à la surprise générale Merci, merci messieurs Merci, c'est la fin de ce débat et fin de cette édition également Merci à vous de l'avoir suivi A 22h vous retrouvez Sonia Mabrouk et Paul Bouffard pour votre émission On va plus loin Ils reviendront sur cette seconde baisse consécutive du chômage Bonne soirée et à demain 14h45 sur Public Sénat Sous-titrage ST' 501